Chut, venez on espionne Ça va ? Ça va et toi ? Mouais mec ! Mouais ? Et tu sais pourquoi ça va bien ? On ne sait oui parce qu'on va jouer à Mario Kart voilà pourquoi Ça fait quoi ce soir ? Bah ça roule mec ! Ça roule de ouf, un peu de Marie-Jeanne Un peu, ah bon ? Ah t'as fumé ? T'as méfué toi ? Ouais j'ai pris un peu de purple skank Purple skank ! Some orange pads ! Aïe 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 j'ai pris Bonjour Ponce ! Bonjour oui pardon je mettais un mute parce que ça me faisait rire Parce que t'étais tout seul Antoine Et je voyais ton icône allumée Du coup je me disais mais attends il fait que parler non-stop Bah je veux parler avec le chat Bien sûr mais bien sûr mais ça me faisait rire Je suis pas tout seul comme ça à dire Non mais j'imagine Qu'est-ce que c'est le man ? Bien sûr Bien sûr Désolé d'être le seul à l'heure quoi Mais yes y'a pas de problème quoi Allez let's go quoi Je fais une dernière game en solo ensuite je vous join quoi bien sûr Ouais on se fait une room ? Bah comme d'abord Bah ça serait pas mal Après là on est pas beaucoup encore mais Bah pas de suite mais quand on sera Y'a Ultia, Riff, JD et Florence ? Elle arrive quand Florence ? Bah je ne sais pas mais très bientôt normalement Tout le monde devrait arriver très bientôt Oui je pense Tout le monde devrait arriver vraiment incessamment mais sous peu quoi Tiens mais attends en attendant on te rejoint Antoine t'es un cas là ? Moi je suis en train de te rejoindre Antoine Si vous voulez Oui 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 ce sera mieux en attendant que tout le monde arrive Ce sera bien plus sympa je pense Ouais complètement Ouais c'est clair Ouais c'est clair C'est clair à net Ça se passe mal en tout cas pour moi Ami adversaire J'ai joué toute l'aprem C'est vrai ? Ah oui c'est vrai t'as joué avec Hugo C'était vraiment sympa Ah oui t'as traîné Hugo Ça s'est bien passé ? Bah mec il roule hein Il roule C'est un joueur skillé en vrai C'est un joueur de speedrun C'est un peu à l'AMV C'est un peu ce genre de profil de gamer Clairement Je suis content j'ai grave step up moi sur Biggoulou J'ai PB Ouais t'étais à chiant Ouais t'étais tellement chiant Heureusement que t'as step up surtout Ouais c'est la moindre des choses j'ai envie de te dire Non mais j'ai PB J'ai PB T'as PB sur quoi ? Ah t'as PB Sur Peak Blue J'ai ça combien ? Une sub Je suis très très proche du 1.26 Je suis à genre 1.27.1 genre Pour 1.27.1 Pas mal du tout bro Pas mal je me rends pas compte Le double vert est à 1.24 Ou 1.23.8 Ok Ou c'est bien Ok bah écoute GG Euh Pour l'instant mes courses sont affreuses bien sûr Alors je suis en spectateur sur l'un des meilleurs joueurs MV Antoine On sait pas trop qui c'est mais c'est l'un des deux en tout cas Ah quoi y'en a un autre ? T'as mangé quoi aujourd'hui Ponce ? Bah tu t'appelles MV Euh je mangeais des pâtes gros J'ai mangé des pâtes ? Avec quoi dedans ? Du pesto ? Non avec de la sauce Tom La sauce Tom ? Sauce Tomate ouais Complètement Pourquoi tu me demandes ça ? Bah ouais petite sauce Tom Mais moi j'aime bien demander ce qu'ils ont bouffé En fait Ouais mais moi en fait j'adore bouffer Par contre je cuisine comme une merde Et du coup en général quand je mange chez moi solo Moi c'est des pâtes, du riz Sous mon bureau Sous mon bureau aujourd'hui J'ai un sandwich au saumon Une viennoiserie pain suisse Un orangina rouge Et un donut Du coup je peux glager jusqu'à tard ce soir T'as un repas d'américain ça régale Moi j'ai un éclair aussi Putain j'avais pas Un dessert d'américain Le mec il a une vraie épicerie sous son bureau Non mais Putain j'ai pu rejoindre le refaire Mon bureau il Franchement je me dis C'est peut-être la solution contre la faim La faim J'avoue que si t'offres ça peut-être que tu peux sauver le monde Effectivement Y'a des chances hein Je vais peut-être le sauver le monde Hop je vais descendre un peu ça au moins Si je finis Non je suis trop bonne humeur ce soir Je vais pas vous mentir Mais bah t'es bien le seul quoi Quoi ? Bah yes quel bonheur toujours de jouer avec le copain Antoine là-dessus Super mec Vous êtes tous là ? Je sais que Ponce il est là je l'ai vu Oui Moi j'ai rejoint Oh non mais c'est Valéyoshi Il est trop bien Valéyoshi Valéyoshi Valéyosh 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 Je ne comprends pas le bureau d'étoiles C'est de la sorcellerie C'est le sac de Mary Poppins avec de la bouffe Bah en vrai t'es obligé de faire ça étoile ? De prévoir vraiment de la bouffe au kazoo ou en vrai non c'est juste toi qui est comme ça quoi ? Bah en fait en ce moment je fais grave attention Du coup je me pique beaucoup et ça m'arrive souvent à être en hypoglycémie Et tout tu vois Du coup j'aime bien avoir des trucs et être sûr de pouvoir quand je lève longtemps Et que j'ai faim pouvoir Et être safe quoi Ouais après c'est pas hyper recommandé Il faudra avoir des repas réguliers et tout mais C'est un peu de merde faut pas vous mentir Sympa Mais non mec dis pas des choses pareilles Ouh putain Mais attention mon micro il est trop mieux maintenant Je sais pas si il t'a reconnu Oh y'a MV Mat Si j'ai vu j'ai vu mais déjà hier il était bien Ah oui putain mais c'est vrai qu'on a parlé hier De quoi tu parles ? Mon micro est mieux parce que MV m'a fait des réglages Ah En fait il est plus stable tu vois Ouais c'est vrai avant des fois ça se coupait Des fois on pensait que je chuchotais et tout c'était C'est vrai que j'ai souvent l'impression que tu parles peu fort mais après c'est super style Bon après c'est tout à ton honneur de ne pas être un énorme gueulard hein C'est sûr Après idiot C'est quoi j'ai J'essaye un peu des fois mais Je me mets devant mon miroir et j'essaye de créer Ah lui il a vraiment essayé de me back spam lui Vraiment super quoi il m'a faut qu'il soit Oh non il m'a volé ma bebo Pourquoi j'ai claqué ma plus biais ? Hop là Ouais non moi j'ai grave perdu du niveau par contre sur MK C'est assez ouf Ouais la même C'est vrai ? Non enfin moi je suis à chier Maintenant t'es pas à chier encore T'es pas à chier 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 pleure pas à maman T'es pas à chier joueur Mais non ça va aller t'inquiète toi tu vois Je pense qu'elle prend la verte T'inquiète qu'il y a Geogaster Mais c'est moi hein elle Non c'est tu joues à Harmony ? Oui j'ai joué Mais quoi ? De quoi ? Ah oui ok je comprends Oui c'est moi Harmony C'est moi Harmony ? Ouais donc j'ai envie de changer un peu des fois For fun et je trouve que les... Bon sur la Switch c'est assez adapté au changement de personnage PUTAIN ! Hello ! Hello ! Bonsoir à tous J'espère que vous allez bien Oui à toi Oui ça va très bien Merci beaucoup Merci merci Avec grand plaisir mec Avec plaisir Ivancy Oui plaisir Toujours plaisir c'est important C'est important Plaisir à partager bien sûr Oh la la Je vais j'être aigu Yes j'ai fait mieux Hop Let's Ouh Attendez Moi je sais pas Ca fait deux semaines que Que Miyamoto m'insulte via Mario Kart J'ai vraiment l'impression quoi C'est à dire que Ah ouais c'est injouable C'est immonde Aïe 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 Ah ouais à ce point là Mais c'est pour ça que ça a bien passé ton dernier tournoi c'est vrai ça C'est pas pour ça que mais en vrai Je prends Chéro Je prends Chéro Ah ouais c'est dur Il y a un bug chez lui Non non c'est juste qu'elle est full mute et en fait ça apparaît toujours en fait Non il apparaît toujours Ah oui c'est vrai qu'il fait genre Et non Hop je me mute une petite seconde déjà De une pour vous remercier Parce qu'il se passe des choses Merci beaucoup Oups Diato pour l'abonnement Deleil pour le deuxième mois Otix pour le deuxième mois Lutz pour le quatorzième mois Merci beaucoup Taku pour le troisième mois Daiglass pour le cinquième mois d'abonnement Maxmi Maxmo pour le troisième mois d'abonnement Merci Antetokumpro Pardon pour le troisième mois d'abonnement Yoshidok pour l'abonnement Spark pour le deuxième mois Kormir pour le troisième mois Irwin pour le prime Milotic pour le prime aussi Plosh pour le quatrième mois en T2 Nieklas pour le prime Altair pour le deuxième mois Et Seitama pour le douzième mois Merci beaucoup les fleurs Merci pour votre soutien Donc C'est toujours Sinusoïdal le progrès Donc don't give up Oui vous avez raison Oui vous avez raison Mais j'ai quand même l'impression de De pas gagner de niveau là Mais enfin pas de pas gagner de niveau Mais de D'atteindre une limite Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça arrive parfois sur les jeux D'avoir l'impression d'atteindre une limite De niveau de jeu Merci Xalkos pour le cinquième mois d'abonnement Merci Marusenko pour le troisième mois aussi Elro GL aussi Merci pour le deuxième mois Comme en sport Ouais comme en sport complètement Comme dans beaucoup de choses Effectivement des fois on a l'impression De stagner un petit peu et tout Sur notre niveau de jeu Ce qui est pas très grave en soi En vrai c'est pas très grave Et ça peut être un peu Un peu frustrant Moi au bout de 650 heures Sur Rocket League Ouais bah ouais c'est ça C'est normal The sky is the limit Merci Aidenrock pour le quatrième mois d'abonnement Merci beaucoup Donc je vous précise que ce soir Ça va être un ponce la switch Tout ce qu'il y a de plus classique Nous serons la team au complet C'est à dire Antoine Etoile Ultia Angle droit Rivenzy Et moi même On va jouer à Mario Kart au calme Bien évidemment Pendant ces moments là Je peux pas vous remercier 1 à 1 Pour vos abonnements J'essaye de le faire tant bien que mal Dès que possible Dès qu'il y a une petite fenêtre d'ouverture Mais voilà Donc je vous souhaite de passer un bon moment Une bonne soirée On risque de raconter de la merde Alors préparez-vous Si JD aussi pardon Si si bien sûr que si JD sera là pardon De toute façon à chaque fois que j'énumère J'oublie au moins une personne C'est normal Si si JD sera là Même s'il est en retard Mais bon Tranquille Merci beaucoup Xawolz pour le deuxième mois Merci beaucoup Si si JD aussi pardon Donc je l'ai rejoint Mister JD Mister JD Sur sa chaîne secondaire Il a fait une compile De tous les podcasts qu'il pouvait trouver Qui s'appelait les différents types de profs sur Youtube Il les a compilés Et ça fait une vidéo mon gars De Deezer Quoi ? Ah ouais Et il en a deux autres de la même durée De prête Attends mais il les sort Il les sort sa vidéo ? Il en a sorti une Quel génial Il y a des années qui s'appellent Deezer de différents types de profs On fait tous des podcasts différents Quel craque Mais pourquoi ? Parce que tu crois que Tu crois que Quand il y a eu les podcasts à la Norman et tout 2009-2010 Il y a des gens ils se sont dit Oh il y a un petit truc à faire Ah grandement Surtout des enfants en fait Parce qu'à l'époque Maintenant c'est plutôt le genre de vidéos qu'on trouve Et encore je crois qu'on peut en trouver un petit peu Mais à l'époque c'était vraiment où Le genre de vidéos qui marchait vraiment sur Youtube tu vois T'avais l'explosion de ce type de contenu Ouais des podcasts où tu parlais un petit peu de trucs Où tu parlais un peu de trucs de la vie de tous les jours Où tout le monde pouvait se dire Ah putain j'avoue moi aussi C'est ça le Relatable content Ouais c'est ça En fait c'est ouf c'est exactement ça Exactement C'est à dire qu'à chaque fois les gens étaient en mode T'es tellement vrai Ah oui C'est ce qu'on a tous vécu finalement Et après en donnant celle-ci bon Effectivement raconter la vie de tous les jours c'est... C'est rigolo et tout Bonjour Ah Ultia Vous allez bien ? Salut Ultia Salut la douce Ultia Oh mais un petit peu T'as regardé, t'as regardé SMC, t'as regardé ? Ah SMC ? Oh putain j'ai oublié Mais ouais mais mec hier j'ai live Deezer Oh mais pourquoi tu fais ça ? En plus je sais pas Le gaming Le gaming quoi T'es toc toc hein En plus c'est le putain qui suit la charité C'est complètement toc toc toi T'es complètement dingue quoi Pourquoi j'ai pas pris l'objet C'est une putain de dingue Va y avoir un écartement pour ça Pourquoi tu joues comme ça ? Quel est ton but ? Fais moi une dissertation pour m'expliquer pourquoi tu joues comme ça Commence pas étoile Fais moi une dissertation C'est pas que j'ai l'harmonie moi Il en fait déjà trop Il en fait déjà trop Il ferme pas de joe lui Il faut faire les imitations de Noah là Oh la la 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 Oh 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 Putain merde Ça me soule Ça me soule Et Je suis saoulé Je suis saoulé voilà Je suis baisé je suis 12ème Tu veux qu'on se règle maintenant Rayyan c'est ça ? Tu veux qu'on fasse un tête tête ? Et voilà super je vole un klaxon en étant 12ème Ça me fait trop plaise quoi Ça fait trop plaise Ça fait trop plaise Dégage toi Je veux qu'on voit ton petit tête tête du haut de tes 1m4 Et toi le bienvenu en 11ème place Ouais 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 ça va plutôt être un couille tête si tu vois ce que je veux dire Oh ouais je vois ce que je veux dire Oh 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 Tapez vous Tapez vous Mais autant de temps à prendre la bagarre qu'à prendre Mario Kart je suis safe Oh Ok Il l'a témolé Oh ok Après s'il s'agit de juste débrancher ta switch comme je débrancherai toi-même C'est très très bien joué ouais 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 c'est rigolo Papa Appelle-moi Mfie Rivenvie ma gueule Waouh Oh la merde Cringe 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 malesse Très bien joué le bébé Très bien joué le 11ème place Il y a un jour On va lui faire une blague comme ça Et toi il sera pas dans un moment où il va faire Ok c'est chaud ce qu'il me dit Donc je vais dire Ok moi c'est sûr Après il me reste pas beaucoup de temps à vivre donc On va faire un petit peu C'est caracte il te reste au moins 2-3 ans quoi Arrête 2-3 ans Arrête En vrai mec la trentaine c'est ok Enfin c'est bien Tu vois C'est bien de sais Il y a des gens ils sont morts avant Jean-Jacques Chirac Non Chirac c'était après je crois J-R-D-D je ris du diabète Bah oui J-R-D-D Ah non 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 Attends j'ai eu J-R-D-D 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 Non 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 pas J-R-D-D C'est très dangereux ça attention J-R-D-D Non 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 pas ça Je vous ai dit que j'étais de bonne humeur Jean-Jacques Chirac du diabète Ah bah ça s'entend putain et toi là Bah j'ai pas droit non Elle brosse Elle a l'air dans le cul Sympa Sympa Mais putain mais arrête de fou Est-ce que les gens qui sont en mode spec dans votre room Pourraient partir ce serait vraiment pas Bah oui Bah ouais mais Ils ont vraiment envie de spec mec Ils ont vraiment envie mec Ok C'est très cool En vrai déjà les deux premiers ils sont tout le temps là déjà Donc Ils ont join genre free Non mais t'inquiète quand Florence est là on va créer une room et puis Moi j'arrive pas à vous join ouais Ouais c'est ça Et en plus lui il garde bien ça rouge Alors que le premier a pas de protection du coup c'est bien joué à lui Au plus on se fait déjà une room on met genre 4 games Ouais bon Bah voilà je sais pas Et puis il y a Gide qui vient ce soir Et puis il y a Gide qui vient ce soir Et puis il y a Gide qui vient ce soir Gide Est-ce que Mr Gide il vient ce soir ? Ouais Gide il vient mais il a cru que c'était 20h30 Ok Bah il arrive bien Très content que Gide soit là aussi Ouais ouais bah très bien ça le mec T'imagines Que crevure c'est fou C'est fou C'est dingue C'est dingue Comment on peut être autant connard Oh calmez vous Ok Hop là Non 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 C'est ça C'est ça J'suis jamais entré là Comment est-ce qu'on peut être autant Oh non non Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'il était ce petit Mario 3D World là On peut en parler Il était 3D quoi Il était en 3D c'est vrai C'est pas faux Ouais il était en 3D hein Mais en gros Super Mario 3D World c'est vraiment euh... Et tu l'avais jamais fait ? Non moi j'avais jamais J'avais pas eu la Wii U Et oui Toujours pas Non 2018 mais qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup j'ai pas entendu tu l'avais jamais fait du coup ? Non 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 j'avais jamais fait parce que j'avais pas eu la Wii U du coup Ah j'avais fait il est vraiment cool Il est très cool et en fait en gros c'est pas du tout un Mario 3D comme on l'entend c'est juste un Mario Bros en 3D En gros C'est ça Enfin moi j'ai comme ça que je le ressens Oh l'accélération qui m'a baisé Et c'est vachement bien et en fait ils ont ajouté à ça Bowser Fury qui est pour le coup un nouveau jeu D'une durée de vie moindre 5h en rush, 15h en véritable slow run en gros Donc c'est assez rapide Mais pour le coup ça c'est trop bien Ça vraiment c'est trop bien Une belle nouveauté moi je me suis régalé Et du tout c'est quoi ? C'est vraiment des niveaux Ah j'ai entendu JD je crois Non c'est un semi open world c'est très particulier Ok ok Si JD est là ? Non non je suis pas là Non JD est pas là mec Non je crois pas Je crois que nous sommes encore une fois victimes Voilà ou quoi ? Collective Voilà Bah vas-y crée une room pense Ouais bon on va quitter Bah au pire fête hein Enfin ouais ok Non je mange pas Ok c'est toi Monsieur Mario Kart sur Twitch Oh d'accord Je crée les gamis Et crée Monsieur Mario Kart Monsieur loyal du Mario Kart Monsieur loyal Monsieur loyal Oh putain ça me casse les couilles Que ça redescende à chaque fois les listes d'amis C'est insupportable Monsieur loyal Monsieur loyal Bonsoir Bonsoir Oh bon Incroyable Bonsoir Comment allez-vous ? 90 degrés 90 degrés c'est moi-même C'est moi-même Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Très bien super Ça fait plaisir de vous retrouver là ce soir Le plaisir est complètement partagé Le ton fait que c'est très cynique en fait Ah non 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 pas du tout Vraiment non non vraiment Je sais On se prépare un petit peu angle droit T'en fais pas On est déjà prêts Vous pouvez rejoindre la room Salut Florence Salut Thia Elle est trop contente Ça va Flo ? Ça va Flo ? Ça va et toi et toi là ? Ça va ouais ? Attendez faut que je règle vos sons Parce qu'il y en a qui sont pas c'est bon C'est des golen royales qui débarquent bien sûr Et bah oui bien sûr Il faudrait vraiment qu'un jour on fasse un live tous ensemble Dans une salle de réunion Et on fait genre une réunion Genre ça serait incroyable Salut Florence Comment qu'elle va celle-ci aujourd'hui ? Horrible Tu m'as pris un petit café avant de venir sur ce roof Il restait plus que du potage Le potage tomate J-Day est-ce qu'il est encore là ? J-Day là il est arrivé aussi en rue J-Day il est en train de faire son petit powerpoint là je crois Il est en train de faire les plus vieux et dieux Ah non il manque une personne Il manque qui là ? C'est moi Merci beaucoup Schwalx pour le prime Merci Mister Slim pour les 3 abonnements offerts Merci beaucoup Tom G pour le 3ème mois Stoning Go pour le 11ème mois Riven pour le 4ème mois Marjou pour le Sub Gift L'Île de la Tentation pour le 7ème mois Et Artichot pour le 4ème mois Les Fleurs on va créer une room On est entre nous Je vous souhaite un très bon visionnage C'est quoi F2F ? C'est quoi F2F ? Face C'est un Face To Face ? F2F c'est Face To Face ? C'est Connard to Connard C'est un groupe de musique aussi C'est un groupe de musique aussi C'est trop bien Cool Cross Oh c'était énorme CITOUSI Super n'oubliez pas les paroles C'est pour toi Etoile la prochaine fois Down the road Down the road Down the road Excusez-moi vous êtes CITOUSI ? Excusez-moi c'est vous ? Vous êtes CITOUSI ? Le célèbre collectif Nantais ? Ben oui Ils sont Nantais ? Ils sont Nantais ? Ils sont Nantais ? Ah je savais pas Mais ils sont Nantais ? Mais ils sont Nantais ? Eh ben j'ai le nom de ma VOD quoi C'est le pire nom Ah t'as fait 8 courses 8 courses 8 courses 8 courses ? 8 courses Ah vous aurez voulu Vous voulez qu'on bac ? C'est un Ponce la Switch qui doit se terminer à 20h40 Ouais moi je bouge dans 15 minutes là Ouais parce que moi j'ai un déj juste après en F2F Ah F2F Non c'était plus pour euh Oui non si vous voulez on peut Je pourrais faire euh Non mais c'est bon C'est très bien c'est très bien C'est pas grave c'est bon C'est pas grave c'est bon J'ai confiance en toi C'est toi le musée loyal de Mario Kart C'est trop chiant C'est bon Ah ça va Ok ça va Pardon j'ai pas choisi du coup Ah bon Ah c'est injouable C'est TILTI C'est injouable en fait C'est foutu C'est GOLEN C'est GOLEN C'est GOLEN J'ai vu que ça sortait bientôt la nouvelle saison du Vortex là Sur Arte et Youtube là Pardon j'ai pas entendu Je remercie quelqu'un La nouvelle saison du Vortex là ça sort bientôt là Ça sort le 17 mon cher Rémi C'est quoi le Vortex ? Ohlala Etoile Etoile Aïe 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 Etoile Sur Etoile Ohlala Ohlala Je suppose que c'est Mon cher Etoile C'est un projet sur Youtube Qui a été financé par Arte Et qui regroupe des vulgarisateurs 4 différents par saison Qui changent chaque saison Dont moi tout à fait Voilà je fais ma promo en tout le temps Et qu'il y a une nouvelle saison qui se sort Ah ça change chaque saison ça ne savait pas pour le coup Ouais 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 Bah t'avais eu par exemple la première saison t'avais eu Dirty Biology La 10ème saison t'as eu Manon Brille Enfin tu vois ça change à chaque fois Ça c'est un truc que je savais pas du tout pour le coup Te donne les noms peut-être que tu es susceptible de connaitre Si si je connais Manon Brille Toulousaine en plus Je connais aussi Tout à fait Tout à fait bien sûr Il y a une thèse en histoire Manon Brille il me semble Tout à fait Tout à fait Tout à fait Exactement Finalement il y a que 4 vulgarisateurs Et là il y en aura plus Mais ils auront moins d'épisodes Genre les saisons classiques on a 3 épisodes chacun Donc 3 x 4, 12 Et là il y en aura aussi 12 Mais les vulgarisateurs ils en auront 1 voire 2 pour certains Voilà Sympa Très sympa Mais du coup ça te demande beaucoup de travail non ? Parce que la dernière fois je regardais une de ses vidéos Et je me suis dit que j'étais incapable de faire De fournir un tel travail parce que Mais c'est parce que t'es con Ultia ça aussi Oh C'est pas vrai Je le pense pas du tout en plus Si tu le penses Je le pense pas du tout En vrai il est une tête En vrai ce qui est trop marrant c'est qu'il dit qu'elle est teubée Non Je sais ça Mais c'est comme vrai toi Mec c'est super chaud ce que tu viens du genre Les streamers français sont misouchines Mais je n'ai pas dit Je ne dis pas ça parce que c'est Ultia En vrai je dis pas ça parce qu'elle est con Ça y ressemble quand même C'est lui qui prend des balles perdues tout à l'heure Alors qu'elle fait un compliment Ok donc là il passe premier Et du coup Florence répond absolument pas à ma question Bah non parce qu'il te bully alors Alors j'attends la fin du bullying Je respecte Comme je le faisais au collège Je respecte le bullying Vous pouvez vous pouvez Attendez Quoi non 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 mais non Oh la la catastrophe Et du coup tout ça oui si si ça te demande Bah de faire des recherches De croiser tes sources etc Bah comme quand tu En fait c'est des vulgarisateurs Donc c'est déjà des gens qui ont plus ou moins l'habitude quand même De rédiger eux-mêmes leurs vidéos De faire des recherches et tout ça Donc si ça te demande pas mal de taf Et t'as 10 jours de tournage aussi Mais tu choisis tes sujets Genre Arte Moi ils avaient validé les sujets que je voulais prendre par exemple Donc déjà t'as pas un sujet imposé tu vois Ah voilà c'est toi qui choisis et eux ils valident Ouais ok Bah en fait on t'arrive avec une liste de sujets que t'as envie de traiter Et eux ils te disent bah ça on est moins chaud et ça ça nous tente de ouf Et moi les sujets qui me tentaient le plus c'est ceux qu'ils ont validé Ah super C'est tant mieux Tu peux nous dire ou c'est très spoil ? Bah ceux qui étaient Oh c'est la liste qui est sortie La liste est sortie ouais La liste est sortie mais euh Moi j'ai parlé des fake news sur cette saison là la prochaine Intéressant ouais Mais euh Mais sur les Sur les derniers j'avais parlé du Des faits divers j'avais parlé de l'Antarctique Et j'avais parlé de Des animaux dans le droit Alors moi j'ai vu celle des Alors j'ai vu celle des faits divers Les animaux Et celle des animaux Le début mais j'avais trouvé ça un peu compliqué pour moi L'Antarctique ? A comprendre Ouais j'avais pas C'est surtout de l'histoire le début de l'Antarctique Le début du script c'est surtout euh T'es obligé d'avoir le contexte historique pour euh Pour contexte C'est ça Donc du coup je les ai toutes vues euh Sauf celle-ci que j'ai rage quitte Mais c'est pas du tout sa faute C'était Complètement La violence C'était dur C'était compliqué Bah moi c'est Tu regardes pas ça avant de temps dormir généralement Bah si justement Et c'est ce que j'ai fait en fait Donc euh Ah bah voilà Ouais ouais Moi c'était laquelle que j'avais pas tout compris C'était fait divers C'était parti trop loin dans le Dans J'ai pas tout compris Voilà La vidéo de fait divers Moi j'ai adoré la vidéo fait divers Je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très très chouette Je trouvais ça chique Oui enfin Ouais mais c'est plus le cas du coup aussi Ça a été voté non ? Si 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 Non c'est justement c'est le Le sujet justement c'était de dire que C'est toujours considéré comme des meubles Au sens du juridique du terme en fait Ah toujours ok Mais ce qui n'est pas un problème en fait Putain mais Ce qui n'est pas un problème Check Parce que justement j'adore On arrive on parle de droits direct Ça pose l'ambiance C'est ouf L'ambiance est délétère Non ça empêche pas qu'ils soient considérés comme des meubles Ça empêche pas qu'on les protège et que bah si tu balances ton chat Contre par la fenêtre Tu peux quand même risquer des trucs quand même Moi j'avais étudié à l'époque Que sur les animaux t'avais l'usus, l'abusus, le fructus Et que du coup tu pouvais très bien les tuer Tant qu'ils souffraient pas quoi Genre tu peux tuer ton chien Le balle dans la tête quoi C'est ce que j'avais appris J'ai un peu abandonné cette course J'avoue oui j'étais devant toi Antoine à un moment donné J'ai un peu abandonné à pas se mentir Alors bon j'ai un peu abandonné Oui j'ai fait la strat de la banane pour le bleu C'est toujours d'actu ce que j'ai appris ? Non non tu peux pas tuer un animal comme ça Tu peux pas tuer un chien ou un chat Même s'il souffre pas tu peux pas le tuer comme ça C'est pas possible Alors après ça dépend Ca dépend Alors ça je pourrais pas contenir les détails Mais moi ça me semble très étrange Après ça dépend si on parlait du bétail par exemple aussi Tu vois Si tu élèves des moutons Forcément et que tu Alors les moutons c'était pas le meilleur exemple Hop je vous mets la chaîne Youtube du Vortex Hop tu es mis la chatte Si tu élèves les moutons et tout Tu peux aussi être habilité à ça Voilà pouvoir faire récupérer leur laine Voir les tuer ou autre chose Mais un particulier va pas tuer ses hamsters Pour le plaisir tu vois Ouais Après bon ça peut faire plaisir Non 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 c'est dangereux quand même en vrai Tu peux terminer par la loi et tout c'est chaud C'est récent le changement Ah ok d'accord J'ai quelqu'un qui me dit ça dans le chat Le changement c'est récent Le changement c'est récent Le changement c'est vrai Le changement Après encore une fois c'est pas parce que moi j'ai fait des études de droit Que je sais forcément tout Surtout que c'est pas des branches que j'ai forcément étudié Quoi tu sais pas tout sur le droit ? Je sais pas tout sur le droit Ah ouais Mais pourquoi tu veux garer ça ? Très décevante quoi Est-ce que ça a un rapport avec ta médiocrité ou pas ? Oh ! Pose la question Bah en vrai c'est un peu dur mais Mais la question se pose Mais qu'est-ce qui vous arrive ce soir ? Vous avez pas fait caca ? Vous avez pas mal évoqué ? Qu'est-ce qui se passe ? J'y ai plus trois mois Les animaux il y a de nouvelles lois qui sont passées dernièrement Les animaux vont être d'autant plus protégés Ah oui ? Oui ils veulent par exemple le broyage des poussins C'est quelque chose qu'ils veulent interdire mais C'est quoi la suite on donne le droit de vote aux femmes ? Qu'est-ce qu'aurait dit des proches ? Qu'est-ce qu'aurait dit des proches ? Bah oui bah ouais Qu'est-ce qu'aurait dit des proches on pouvait tout faire quoi Mais bon on y est C'est quoi on va avoir des congés payés maintenant C'est quoi ça putain de camion quoi ? Putain de camion Putain Mais putain mais j'en irai le cul par J'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait vraiment ça tournait autour de moi Alors pas cool déjà J'suis désolé Flo Flo Bah écoute pour une fois j'étais devant toi en plus Désolé Flo Flo Putain la bombe Oh non la bombe Mais ULTIA qui prend... MAIS ULTIA Tiens voilà étoile tiens c'est très lâche Mais qui c'est qui m'a klaxonné ? Mais quand on klaxonne quelqu'un de mignon c'est 36€ d'amende là Quelqu'un de mignon C'est vrai avec le boule Du coup les poussins c'est terminé qu'on peut plus les broyer Nan nan c'est pas encore passé c'est parfait Antoine se tweet Tu dois les rendre mec c'est fini T'as pas plu ? C'est exceptionnel Merde Merde hein hein Ça m'a été bien Putain Oh le karma qui est en train de fracasser ULTIA C'est ce que tu mérites Tout ce que tu mérites Et boum j'ai des évident mètres C'est report pour self-arming C'est report pour self-arming Allez ça c'est pour Antoine Oh non Oh la bleue Oh non pas la bleue Par contre pour le moment on a fait Non mais c'est première toute la game c'est ce qu'on a mis Non La classique ULTIA comme on dit Non c'est pas ULTIA C'est si faux Dab Dommage Mais non j'étais premier tout le deuxième Je vais dabbé maintenant Dab Non Ah JPP C'est qui qui a backspam en 8ème là ? Ah c'est un bot Je vais y arriver Tu es capable d'accomplir de grandes choses Dogby Oh j'ai réalisé mes rêves Oh j'ai réalisé mes rêves Oh j'essaie des trucs Tu Tu Oh y'oh Antoine, t'es vraiment un casque ! Mais attends, mais j'ai rien fait ! Si t'as backspam les... Non, t'as un spam tout court. Mais non, mais stop ! Stop, stop ! Please, just stop ! J'suis un guerrier. Mais non, mais ça suffit ! T'enlève le cul ! T'enlève le cul ! T'enlève le cul ! Non mais on est où là ? J'étais première ! Toute la game ? Toute la game ! Voilà ! La chatte ! Du coup les nuggets c'est terminé c'est ça ? Ah non c'est pas terminé, c'est en projet, c'est pas encore fait ! Ok bon ça va, parce que si on a plus de droit à nos nuggets, moi je vais péter un plomb ! Le droit animal il a bon dos ! Ok ok ! Un chiffre entre 1 et 28 ! 12 ! 7 aujourd'hui ! Et bah je prends Pitchacha ! Pitchacha que j'ai joué aujourd'hui d'ailleurs ! Ouais c'est dans le thème ! Ah tiens ! Trop bonne idée ! Moi aussi je vais prendre Pitchacha ! Et je prends Pitchacha ! Ah j'avoue trop ! Ah non Mario ! Mais clairement mon run bateau est pixelperfect ! Genre vraiment j'ai un run bateau ! Ah non j'aurais pas du prendre ça ! On m'appelle le commandant Couste ! Ah putain ! J'aurais du commandant Couste ! Est-ce que vous saviez qu'il aurait pu faire un live histoire ? Sur le commandant Couste ! Bah ouais c'est vrai ! Et c'était un très beau live ! Merci beaucoup ! Mais c'est énorme ! Tu disais ça au début de la course tout à l'heure Florence avant que je travaillais à mais tu disais que tu connaissais pas tout sur le droit parce qu'effectivement quand tu fais des études bah t'apprends pas tout quoi tu vois ! Et puis tu spécialises surtout sur un domaine en particulier ! Exactement ! Ouais ça qui est rigolo ! Et genre j'étais en live histoire avec un historien c'est très marrant parce que ça c'est des mecs qui font des recherches hyper poussées sur des sujets et tout ! Et tu sais tu leur poses une question un tout petit peu en dehors de leur domaine de compétences et les mecs deviennent directement en giga 1 en mode alors c'est des connaissances... Ça c'est un truc de fou c'est l'universitaire ouais ouais ! Indirect ! Donc du coup ce qui fait que j'ai des connaissances très parcellaires alors le mec est juste un krach sur le sujet S'il te plaît ! C'est un truc que j'avais ultra remarqué aussi ! C'est très indirect ! Mais est-ce que plus tu pousses... Des références de livres et tout et t'es en mode d'accord ok ! Bah plus tu pousses un sujet plus t'as l'impression que les autres sujets tu les connais pas même si t'es quand même un peu un krach tu vois ! Même ton sujet des fois t'as l'impression de moins en moins le connaître tellement tu te rends compte de l'étendue de... Ah oui ! Et c'est ça qui est beau ! Fuchant des possibles de la connaissance finalement ! Ouais au bout d'un moment c'est un peu frustrant quand même ! T'as juste l'impression d'être une merde ! Tu te rends compte que c'est la seule limite sur le ciel quoi ! C'est beau ça fait réfléchir ouais ! Mais j'ai découvert cet effet... Comment ça s'appelle ? Cet effet social de peut-être quand tu lis un article sur un sujet t'as l'impression d'être giga calé ! Ah ! Daniel Kruger ? Non pas Daniel Kruger ! C'est pas ça ! Si je crois que c'est Kruger ! Oui Daniel Kruger ouais c'est ça ! Oui Daniel Kruger ouais c'est ça ! J'y pensais à Diane Kruger je crois ! Quand tu lis un article sur un sujet t'as l'impression d'être hyper calé sur ce sujet ! Alors qu'en fait quand tu l'étudies un peu plus tu te dis mais en fait tu me rends compte de la luminosité que j'ai ! Oui c'est également ça ! Et en fait tu retombes dans un truc un peu plus euh... Moi j'sais tout ! C'est vraiment intéressant ! Qu'est-ce que ça ? Bah tu pis bon je pense qu'on t'en est dedans par exemple ! Il se fait Kruger ! Il se fait Kruger ! Il me semble mais bon après... Putain mais... Oh non quel bleu de merde ! Désolé ! Ohhhh ! J'vais le défoncer ! C'était pas moi euh... Oh regarde j'peux pas dire ça ! J'peux pas dire ça ! Où il va Antoine ? Ouais toi ! YOLO ! J'me supprimé la reproverte ! Putain mais niiii ! Mais niquez-vous ! Comment il va Antoine ? Oh ça va ça va ça va ça va ! Rive ! Tu me casses les couilles Rive ! Oui le son de Rive est un peu plus faible que les autres mais je peux pas le mettre plus... Il est à 200 ouais ! Il est à 200 ouais ! Ah c'est mieux ! C'est mieux ! Ok j'essaie ! Je me pousse un peu plus ce son alors... Tu te pousse ouais ! Donc moi casse toi ! Nickel ! C'est marrant ça que mon son soit moins fort à chaque fois quand même ! Ouais je sais pas sur ton audio tu dois être... Ouais je sais pas ! Ouais ouais c'est bon normalement c'est bon pour vous là ! Non c'est beau ! Putain mais il est toujours comme ça l'habitude ! Je le baisse un peu ! Non j'ai pas train tous les nisques mais je sais qu'il y en a un ici ! Après je pensais qu'il fallait que je le prenne avec la vitesse ! Ouais vitesse ouais ! C'est comme nisque ! Moi je tiens à dire il y a deux heures je suis passé vite fait sur le live d'Etoile et il était en train de tryhard Big Blue ! Mais genre fois mille ! Ah fois mille encore ! Tu dis ça ? Etoile ? Ouais étoile ! Pardon j'ai pas choisi je suis un caca ! En fait je veux battre mon record et du coup j'ai mis du temps ! J'ai essayé de faire la technique enfin le raccourci là en étant... En ayant observé un peu ce que tu as fait mais bah je suis tombé dans le vide ! Il y a encore du boulot ! Merci beaucoup à MTB Mat pour le quatrième mois ! Merci Dajuda pour le dixième mois ! Merci à Andrea pour le cinquième ! Poney Oranger pour le onzième ! Alexia pour le prime ! Lucis pour le huitième mois ! Yoshiko pour le quatrième mois ! Ebenolt pour le cinquième mois ! Neostone pour le seizième mois ! Flaroman pour le host ! Ruinry merci pour le cinquième mois ! David BLD merci pour le deuxième mois ! Et Takeo merci pour le deuxième mois ! Merci à vous les flas ! On veut pas le faire ? Non ! Est-ce qu'il y a une couleur à suivre plus qu'un autre ? Plus qu'une autre ? Bah là j'vois bien aller à gauche ! La jaune ou la bleue quoi ! Mais attends mais Ponce t'es resoiré ! Je comprenais pas la question ! Mec je suis en pure soirée là ! Mais regarde moi je suis en villageois-bateau ! Propre ? En vrai c'est... Villageois-bateau ! Villageois-bateau ! J'ai un petit bateau ! J'ai un petit bateau ! Non mais en vrai je pense que j'ai peut-être découvert mon futur main ! Et je troll 0 ! Oh le petit chat ? Euh non là je suis en Marie, Mercedes... Non c'est Vodafone ! C'est une voiture Vodafone ! Ah non non ! Attends quoi ! Vodafone ? J'ai pas entendu le nom là il y a très longtemps ! En Allemagne c'est Vodafone hein ! C'est faire Vodafone ! Vodafone ! Vodafone ! Vodafone ! Il y a 1,2,3,4,1... Vodafone ! Merde ! J'reille sur Ryan ! Quoi ? En vrai... Mi bilingue, mi pas du tout ! Quoi ? Euh pause ? Ouais ? Et j'suis dans le... Dex ! Ah non ! J'ai juste freiné, j'ai attendu ! Et derrière y a Antoine qui me ruine ma vie ! Let's go ! Mais j'ai rien fait ! Tu donnes une petite banane dans les... Et toutes les prises ? Ah bien sûr ! Je me la suis prise aussi alors que c'est même pas possible ! Ça me fume ! Ah putain ! Ça te fume quoi ! Ça me fume mon gars ! Ça me smoke ! Ça me smoke quoi ! Ça me consume à chaque latte ! Tu sais ! Oh non ! La bombe était juste devant, je ne pouvais pas ! Désolé bro ! Qu'est-ce que j'fais ? C'est énorme ! Je tombe dans le vide ! Oh putain ! J'pensais qu'il était à chier le shortcut ! Ah oui il est vraiment bien ! J'pensais qu'il était à chier ! T'as plus d'objets ! J'pensais qu'il était nul ce cut qu'il fallait pas le faire ! Si si il est bien ! Si si il est bien ! Celui qui est nul c'est celui à gauche qui suit le premier à droite au début ! C'est pas un cut en fait ! C'est clair ! Celui à gauche qui suit le premier à droite au début ! Là y'en a un à droite ! Là y'en a un à droite que je suis en train de prendre ! Oh la blague ! La putain de blague ! La putain de blague ! Comment il va Antoine ? Putain étoile ! Comment ils vont ? Attention 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 ! Comment il va Antoine ? Putain ! 3... 2... 1... 3... 2... 1... Il a dit ! Je tente ! Je tente moi aussi ! Et derrière ? Non ! Je ne réussis pas ! Je suis de DEC ! Putain ! J'aurais pu sécuriser une 3ème place ! Ça m'a saoulé ! Ça m'a saoulé ! Ça me saoule ! Putain ! Ça me saoule ! Arrêtez de me parler ! J'en peux plus quoi ! Il est où Diodo là ? Pour le spectacle ! Il faut plus de sourire les c'moon quoi ! Putain ! J'ai fait des blagues ! Antoine ? Euh... Oui ! Oui ? Allo ? Arrêtez de vous reproduire ! Oui allo ? Ah ! Arrêtez de vous reproduire ! Non j'arrive pas du tout ! Vous êtes des animaux ! Plus grave ! Arrêtez de vous reproduire ! Arrêtez de vous reproduire ! Non ! Ouais mais c'est dur ! Bah en fait je sais pas le... pardon ! En fait je sais pas le faire ! Mais ça passe vite ! Arrêtez de vous reproduire ! Oh non ! Oh le clutch ! T'es trop chaud ! T'as poussé quoi ? J'sais pas l'arrête ! C'est Mister Oiseau ! C'est Monsieur Oiseau ! Ah je connais pas ! C'est Monsieur Oiseau Quentin Dupieux ! Quentin Dupieux ! Ah c'est ça ! Attends refais ! T'as fait comment gender pitch ? J'avais oublié ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Arrêtez de vous reproduire ! Mais il fait plus euh... Il est plus acteur ! Arrêtez de vous reproduire ! Non réel ! Il est réel non ? Oui il est aussi réel ! Arrêtez de vous reproduire ! Non ! Il est aussi réel il est euh... Arrêtez de vous reproduire ! Plus grave ! Ouais mais euh... Oui bon ça suffit ! Oui ! Allez ! Excusez-moi ! Ouais ça suffit ! En vrai trop bien Mister Oiseau ! Vraiment trop bien ! J'adore ! Je connais pas du tout ! Je l'ai vu en... Même l'album qui s'appelle... Moustache Alpha Caesar ! Même cet album là ! Le partout ! Je saurais pas dire quel est l'album de Moustache Alpha Caesar ! J'avoue ! Celui-là est un peu particulier ! Ah ouais ? Ok ! Ouais c'est un peu... Un peu expérimental chelou ! Après c'est ce que j'aimais aussi chez Mister Oiseau pour le coup ! Oui bien sûr ! C'était ce côté expérimentant ! Mais celui-là c'est un banger celui-là où il y a positif ! De ouf ! Oui oui c'est le... Et celui-là est très très cool je trouve ! J'écoute ça ! Arrêtez de vous reproduire lui ! Quentin Dupieux c'est le feu ! Bah c'est Mister Oiseau finalement ! C'est une personne qui s'est fait ! Ah mais il est réalisateur aussi Quentin Dupieux ! Oui tout à fait ! Mais en fait c'est le genre de génie tu sais qui fait plein de trucs ! Oh bien joué Antoine ! Ouais genre par exemple moi j'ai fait du Youtube et du Twitch tu vois ! C'est un peu pareil ! A peu près tu m'as macabiste ! C'est un peu le genre de génie tu vois ! Ouais je vois c'est le même genre ! En vrai ils se dégolent mais il y a plein de vidéastes qui n'arrivent pas du tout à faire la transition sur les lives ! Ils sont à chier 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 ! Florence en vrai... En vrai tu passes tes mots ! Je dirais même qu'il y a 98% des Youtubers qui ratent leur transition oui ! La preuve avec Antoine ! Bah oui ! Allez ! Let's go ! Du coup c'était la double peine ! Vraiment c'était beaucoup de plaisir ! Oh non ! C'est une catastrophe 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 ! Qui a fait ça ? Ça se passe mal ! Très bel éclair ! Ça se passe mal ! J'ai envie d'arrêter ! Ok ça va ! Ça se passe bien ! C'est qui le build là ? Je suis 9ème là pour l'instant ça se passe bien ! C'est qui Pitch ? Pitch c'est pas moi pour le coup ! C'est un bot ! Pitch je pense c'est un bot ! Vous savez que là on est tellement tous à chier qu'on se bat contre les bots ! Vraiment ! Mais c'est dur ! C'est complexe ! Enfin moi de mon côté ! Tu les as mis en difficile aussi ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Les gars vraiment ils débutent ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est pas le timing que j'ai ! C'est qui Marie ? C'est un bot aussi ? C'est moi ! Non c'est moi ! Arrêtez ! Mais non c'est moi ! C'est pas un bot ! Non c'est moi ! Arrêtez ! Oh oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est pas un bot ! C'est moi ! Marie ! La rouge qui est arrivé juste après ! Quatrième ! Mais non ! Bravo à tous ! Non mais je suis pas un bot ! C'est dur ! Ohlala ! Bien joué Peach ! Elle a très très bien joué ! C'est un Peach ! Il coup pas quoi ! Elle est très forte ! Très bas quoi ! Mais punaise ! Moi je perf ! Dealer de Cyprine pour le Prime ! Dealer de quoi ? De Cyprine ! Nice ! C'est quoi la Cyprine ? Non ! Ah ! On te dirait quand tu serais quand ! Alors ! Non c'est une blague ou pas ? Ça s'achète chez Carrefour ! Bah oui évidemment que c'est une blague ! Pense enfin ! Non mais mec il y a un an il me demande qui c'est Queen ! Moi il y a un moment je sais plus ! Quoi ? Je sais plus ! Euh... Arrêtez de vous moquer ! J'apprécie à moitié ce qu'il vient de se passer là ! Après... Les vidéos de Cyprine et Norman c'était pas mal ! Ah Cyprine et Norman c'était ça d'accord ! C'est ça la Cyprine ! Le Cyprine Gaming ! Cyprine Gaming ! Il y a un an il me demande c'est qui Queen ! C'est marrant ça colle sur la manette un peu là ! Sur Cyprine Gaming ! Allez ! Allez ! Oh non mais là ! Allez ! On a même pas inventé une heure vive encore ! Oh il y a un petit bateau là ! Je suis complètement défoncée ! Ça me défonce ! Allez ! Ça me smoke ! Ça me smoke ! Ça me smoke le gars ! Oula ! Ok ! Je vais essayer de faire le cut en bateau ! Oh putain ! J'ai mis ton bateau ! Il a joué à ce bateau ! Cyprine c'est aussi un prénom c'est vrai ! C'est vrai ! Putain c'est une fake news ça ! Non non ! Je suis sûr que ça existe ! Ah oui ! Je connais quelqu'un qui s'appelle Clitorine ! Donc je peux te dire que Cyprine ça existe ! Ah tu la connais ou on t'a raconté ? Non je la connais ! Non je la connais ! C'est la même qu'on connaît mec ou quoi ? Mais arrête ! Ah tu connais aussi une Clitorine ? Non non c'est pas possible ! Je crois que c'est la même qu'on connaît ! Ah ! Non 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 ! Bah du coup je peux pas dire son nom mais c'est la pote de... ... que tu connais d'ailleurs Ultia ? Mais c'est pas vrai ! C'est un hoax ! Ca a été prouvé que la fameuse Clitorine elle a jamais existé ! En fait dans les résultats civils y'a aucun... Mais y'en a aucune ! Et comme tes parents en fait ! Attends mais pourquoi tu dis ça a été prouvé ? Je pense la fake news ! Bah parce que ça a toujours été une fake news ! La fameuse Clitorine elle existe absolument pas ! Hein ? Bah ouais ! Bah oui c'était pas ce qui était ressorti de ce truc au final ! Mais qui t'a dit ça ? Parce que moi aux dernières news c'était pas ça hein ! Bah c'était un hoax ! Un hoax ! Et qu'en fait y'en avait jamais eu ! Un hoax ! Il y avait eu un article qui avait été fait ! Un hoax ! C'est une légende urbaine en gros ! Un peu comme Mario qui dit... Non 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 ! C'est vraiment... C'est comme Mario qui s'était au sud après cette prochaine fois ! Oui voilà c'est ça ! Merci Antoine ! C'est la même chose quoi ! Un peu comme... Oui Marine Manson à ce qui parait il s'est enlevé des côtes pour se faire des autophélasies ! Si seulement ça avait été que ça le problème ! Bah c'est seulement ça le problème pour Marine Manson ! Clitorine c'est un truc... C'est un truc que... Oh et toi le jure ! Depuis genre mes 11 ans je sais que ce pote là est pote avec une clitorine... Je pense qu'il t'a menti là ! Oui mais c'est un peu comme au requin et Antoine... Non mais c'est au requin mec c'est ça la mèche ! Ah je pense vraiment pas du tout hein ! Parce que je veux dire j'en ai beaucoup entendu parler quoi de cette personne ! Arrête le mec quand on est jeune tu sais ! Mais pense on vient de briser sa confiance en fait dans cette personne ! Bah ouais c'est mes meilleures amies genre vous me dites ça là ! C'est comme Rivenzy qui croyait que son spectacle de Bigard il était bien quoi ! C'est pas tout à fait pareil ! Tu peux pas comparer un spectacle de Bigard et clitorine ! C'est très bien un spectacle ! Ok bah j'envoie un sms à 7 ans ! Bah si je veux complètement le comparer ! Non ça n'a aucun rapport ! Litorine a un spectacle de Bigard ! Non ! Quoi un spectacle ? C'est pas n'importe quel spectacle de Bigard c'est le... Le lâchet de salope ! Le lâchet de salope ! C'était le lâchet de salope ! Non c'était la chauve-souris ! Non c'était le lâchet de salope ! Non c'était le lâchet de salope ! Non c'était le lâchet de salope ! Pour lui demander ! Putain le mec il a des amis ! Il va m'envoyer... Je vous jure qu'il est capable de m'envoyer la carte d'identité de sa pote quoi ! Donc euh... Voilà ! Va faire vous prévenir ! Ok ! Merci de nous avoir prévenu mec ! Ouais non mais y'a pas de soucis ! Je vous en... Non ! Oh non la merde ! Qu'est-ce qui arrive sur le code ? Oh non dommage pour la fin ! Dommage pour la fin ! Oh j'ai envie de refaire lâchet de salope là ! Et là c'est un lâchet de salope ! Tu as ruiné ma vie Antoine ! C'est vrai ! Clitorine est une légende urbaine d'après laquelle des parents auraient prénommé leur fille Clitorine en référence au clitoris. Bien que ce cas soit souvent cité pour illustrer un prétendu laxisme dans le contrôle d'attribution des prénoms, il ne semble pas exister sauf en fiction. La rumeur circule au moins depuis 2004, elle se propage via des témoignages souvent indirects et qui ne précise ni le lieu ni la date de naissance en France. Aucun acte civil ne mentionne de Clitorine. Aucune personne portant ce prénom y compris de manière usuelle ne s'est jamais manifestée. Malgré son absence de fondement, cette légende continue d'être relayée abondamment. Par contre moi j'ai connu un mec qui s'appelait Masturbain quoi ! J'ai envoyé le SMS ! J'ai envoyé le SMS ! J'ai entendu quelqu'un qui s'appelle Masturbain en fait ! C'est un second prénom quoi ! Mais tu sais que ça arrive aussi de penser à des trucs comme ça où c'est tes potes qui te racontent des choses mais en fait ils sont fausses. Moi ça m'est arrivé une fois en émission sur le stream c'était très très gênant. Oui l'histoire, je sais l'histoire du chien ! C'était quoi ça ? Comment ça l'histoire du chien ? En fait c'est une histoire que mon... Attends, ça finit bien ou pas ? Je vous la raconte comme on me l'a raconté. Ça finit bien ? Non ça finit pas bien. En fait c'est mon oncle qui arrive et qui dit qu'il était à un mariage. Ah oui c'est vrai ! Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont à un mariage, ils boivent un petit coup etc machin. Et ils sont dans un garage parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de place. Ils boivent un coup, il est midi et donc vers 16 heures il y a le chien du couple dans lequel ils sont en train de faire le repas. Et là le chien, qui est un gros chien, ramène dans sa gueule un chien plus petit mais mort entre ses crocs. D'accord. Et en fait il se dit putain il a tué le chien du voisin. Enfin le chien est mort entre ses crocs. Et donc voilà, ils disent putain mais qu'est-ce qu'on va faire ? Réflexion de mec un peu bourré, il décide de nettoyer le chien et de le remettre dans la niche du voisin. Ah mais je connais ! Voilà. Et après le lendemain il y a le voisin qui vient toquer à la porte en mode putain vous savez pas ce qui s'est passé ? Il y avait mon chien qui était euh... Il y a mon chien que j'avais enterré la veille, que j'ai retrouvé dans sa niche tout propre. Et du coup il nous l'a raconté en mode bah premier degré, en mode ça m'est vraiment arrivé quoi tu vois. Et du coup bah c'est une histoire que je partage de famille en mode putain c'est ouf ce qui est arrivé à mon oncle et tout machin. Et je la raconte comme ça sur le stream. Oui je me rappelle. Putain mais Riff ce gros mytho et tout alors que moi je vous jure que j'ai vraiment cru depuis que j'ai été tout le temps. Ça c'est histoire effectivement mais après ton oncle est très connu. Et tout le monde a envie de te dire mais Riff t'es vraiment un énorme mytho et toi t'es vraiment un énorme mytho aussi. Je savais pas en maths. T'es dégoûté comme ça. J'ai été floué aussi. On m'a menti. Dans mon chat, on commence à me demander si on doit vous dire pour le Père Noël ou pas Courail, y'a quoi à dire ? Quoi ? Etoilelamerde.com Le site officiel de la nuit de la culture Tout simplement Mais oui, la nuit de la culture Etoilelamer.com C'est quoi le problème avec le Père Noël ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi, non mais... Qu'est-ce qu'il y a avec du Père Noël ? Rien, rien, rien C'est un chic type C'est pas du tout la période Non, non, c'est vrai Etoile, lance-lui ta rouge, lance-lui ta rouge Non, reviens-y par moi Arrêtez Avec ses flammes de partout Bon, bonsoir, à jamais Je vais me prendre une merde Putain, je peux même pas le rattraper Non, 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 ultia, prends pas les deux champignes, il en suffit, putain C'était les miens en plus, ultia, merci Merci Mais non, mais non, il y a des taux de sa Pardon Merci bien sûr pour le sep gift à clitorine il y a quelqu'un dans mon chat qui dit moi aussi j'étais passé pour un mytho aussi parce que mon cousin m'a dit que le fameux mec qu'est-ce que l'audace tu sais au truc de philo là j'étais dans sa classe qu'est-ce que l'audace c'est la classique aussi qu'est-ce que le culot c'est ça qu'est-ce que l'audace le mec a chié sur sa feuille il l'a rendu ou alors c'est ça l'audace c'est ça mais non mais oui évidemment que c'est l'audace la chie sur sa feuille yes ma question à mon bague philo c'était comment peut-on laisser une trace dans l'histoire du coup j'ai chié je me suis torché avec la feuille 20 j'ai eu 20 à ce moment là grâce à mon caca je suis tellement fort c'est trop drôle la merde le caca quoi finalement ce qu'on défèque encore ? la déjection en fait c'est mon ongle qui avait chié sur la feuille à la base il m'a raconté l'histoire à l'effort le chier sur le chien l'extrême lordeur le glandelais bien sûr j'ai un pote il y a un de mes modérateurs dans le chat qui dit j'ai un pote qui a été viré une semaine pour avoir marqué c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui sur une copie d'exam c'est un prof qui a fait ça ? un élève du coup qui a répondu ça à une dissertation à la con c'est audacieux il s'est fait virer une semaine une semaine pour ça c'est beaucoup t'es dur ton école quand même une semaine j'avoue c'est dur parce que t'as écrit ça sur ta copie genre c'est rire une semaine genre il agression à l'arme blanche quoi t'as écrit des grosses conneries ? bah oui mais jamais de la vie je me suis fait virer parce que j'ai écrit de la merde sur des copies ça va pas la tête l'enfer c'était le privé chez toi ? bah moi je me suis fait virer trois jours ah non moi c'était pas le privé qu'est-ce que t'avais fait Ultia ? non mais elle a voulu des courges elle a voulu des courges de la cantine j'avais dit fils de pute au fils de ma prof ouais c'est malin c'est possible t'es fait virer de l'école Ultia ? ouais trois jours en même temps t'es une thug aussi faut le dire ouais c'est parce que je fumais des joints dans les chiottes c'est vrai ? c'est pas vrai Ultia ? non c'est archi gros j'aurais aimé par rapport à ça parce que j'ai allumé l'alarme incendie en fumant des joints dans les chiottes en fumant des joints dans les chiottes non c'est pas vrai je l'allumais comme ça en protestation en protestation en protestation c'était quoi ces revendications à l'époque ? tu protestais contre quoi ? bah non en fait j'étais saoulée parce que je m'étais engueulée avec un prof et du coup pourquoi tu t'es engueulée avec le prof ? il m'a saoulée gros il m'a saoulée gros ta gueule c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur franchement c'est pas mon père non mais je pensais pas que ça s'allumait et je suis passée devant le bouton et tu m'as frappé de rage il m'a saoulé gros il m'a saoulé j'avais l'impression de le faire souvent avec les boutons des avances incendies et que ça s'allumait jamais donc du coup j'avais appuyé dessus pour le fun et au final ça s'est mis à sonner et moi j'étais en mode ah bon ça sonne du coup je me suis élevée je suis allée chez la CPE j'ai dit que c'était moi honnête ? ultra honnête oui mais c'est vrai c'était pas ce que je voulais en fait vous n'avez pas été récompensée j'ai dit que c'était moi et en fait conseil de discipline virer trois jours alors que j'ai jamais rien fait conseil de discipline mais ça va aussi ah oui ah mais c'est abusé et genre même mes parents qui sont vraiment du genre à dire tu fermes ta gueule et t'écoutes le prof et t'es en mode mais what the fuck c'est gigant mais what the fuck en fait mais c'est tout le fait et ouais c'est trois jours mais alors que je m'étais dénoncée et en plus j'avais des copines à moi qui m'avaient pris ma défense en disant qu'elle m'avait poussée la rouge j'aurais pas du me pout cave qu'est-ce qu'il s'est passé étoile ? non et la bleue mais gros mais qu'est-ce qu'il se passe ? c'était dans le privé mais putain mais ouais c'était dans le privé parce qu'en plus de ça y'avait les garçons parce que du coup c'était dans le gymnase et en plus de ça y'avait les garçons qui utilisaient du déodorant en dessous les détecteurs de fumée du coup genre ça aurait très bien pu être eux et j'aurais rien dû dire c'est tout quoi après t'as été fictive de ton honnêteté donc ça c'est exceptionnel elle a pris à mentir en tout cas c'est pas très sympa non mais c'est pas très sympa parce que du coup tu t'es en mode bon bah la prochaine fois je me dénoncerai pas de ouf mais par contre c'est vrai que c'est un peu chiant parce que genre ça appelle les pompiers et tout et tout enfin c'est vraiment très chiant non ça n'a pas appelé les pompiers je suis vraiment montée tout de suite je me suis tout de suite dénoncée alors y'a juste la culpabilité c'était tu te rends compte les petites maternelles ils avaient peur j'étais en mode oui bon enfin ils ont des couches c'est chiant nous c'est pas grave ils se sont fait trois jours je trouve ça vénère t'as dit que t'avais fait exprès ou t'as fait genre que t'avais pas fait exprès non mes copines m'ont protégée elles m'ont dit qu'elles m'avaient poussée sur le bouton oh les soeurs elles ont aussi été virées trois heures mais elles sont QLF attends j'avoue c'est QLF elles sont tellement QLF moi je t'aurais laissé dans la merde en vrai dès que je suis remontée pour me dénoncer elles m'ont toutes dit tu dis qu'on t'a poussée etc putain le sang de la veine j'avoue bravo les bros non les bros les 6 quoi c'était au final c'était un collège c'était un collège de frappadingue en vrai ouais j'avoue ça a l'air c'est fou les frappadingues dans le sens ils sont complètement ballés dans le cul ça n'allait pas du tout en terminale j'avais un prof d'écho qui nous foutait une heure de colle quand on oubliait le mauvais cahier en terminale en terminale il y a un moment pour te dire mon prof d'écho en vrai je l'adorais ce prof on avait deux cahiers un pour les TD et un pour les cours classiques on avait aussi un répertoire un espèce de lexique avec tous les mots de l'économie genre inflation tu devais apprendre par coeur les calculatrices il y en avait plein de trucs et si tu oubliais un seul truc c'était la colle ou c'était une punition du genre faire la bio de Marx ou de Durkheim c'est ça c'est un peu ça j'ai un peu de pouvoir et tu t'es déjà fait avoir du coup ah mais mais plein de fois en fait parce que comme t'as des fois t'as je sais pas t'as peut-être huit cahiers à prendre dans la journée plus ton classeur ou je sais pas quoi tu vois donc t'as vite fait un oublié un et le truc c'est que tu prends ton cours sur une feuille volante et tu le recopieras dans le bon cahier tu vois parce que sinon ça marche pas il fallait pas coller la feuille tu vois ah oui et en terminale t'es un peu là genre en mode bon oh pas mal ponce ta propre oh non j'ai un peu en l'air le fermin spot mais je dis ça mais en fait c'était c'était vraiment un super prof moi je me souviens qu'une fois il m'avait engueulé parce que j'avais cherché dans mon sac de quoi me moucher c'était vraiment super prof super prof attends mais ça c'est un scandale ça c'est genre c'est un copier de merde non mais il pensait il pensait que j'étais sur mon téléphone en fait tu peux pas expliquer bah j'ai sorti mon mouchoir c'est pas une raison pour pas perdre la face je pense tu sais j'avoue que c'est vraiment le mec qui a trop les morts ok non bah non j'avoue que dans un lycée public mais il se prenait pas pour de la merde au niveau de certaines règles ah ouais un peu à la privée quoi oh non ponce c'est horrible c'est la vie mec tranquille j'aurais mérité de me faire pulver ah les trois là qui seraient passés comment il va ponce putain JD va pas bien comme moi oh non j'étais sûr j'étais un peu trop j'ai pas eu c'est pas fini putain j'ai cru que c'est fini j'étais à deux doigts sur celle là on pense que c'est le troisième tour alors que non j'ai remarqué mais j'ai cru aussi sur le pro sur celle là ça marche peut-être j'sais pas j'ai bien fait à deux doigts je t'ai vu au ralentis ça je t'ai vu le sniper je t'ai vu attention mais vas-y ça fait deux éclairs qu'on a juste devant la box mais du coup et toi il a pas eu bah si j'ai eu pris l'éclair et j'ai pris la bleue ah ça c'est bien c'est bien j'ai dit ce plat au loin bah j'ai dit tu vas mériter cette banane tu vas prendre ça aussi viens 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 au cul là viens au cul non est-ce que regarde oh regarde je te baise je te baise non tu me veux pas baiser je t'écoute non là-bas mais putain on fait merde mais en quoi tu fais chier mais on me meurt dans les flammes de l'enfer la voir de Molière la voir de Molière en vrai j'ai clairement vu que j'étais deuxième mais ça m'a quand même mis le premier bah moi ça m'a vraiment mis devant je joue mille ans à ce jeu mais chez moi aussi t'étais devant moi mais t'as fait deuxième y'a rien y'a rien j'ai dénié déso la merde perso en CM2 quand je me suis fait embrouiller en privé de récréation parce que je regardais la maîtresse parler alors que tout le monde avait la tête baissée résultat privé de récré tant que je lui disais pas pourquoi je la regardais quoi c'est ça et quand j'ai sorti du style j'aime bien votre t-shirt c'était du disigual parce que j'avais pas de raison de particulière en vrai je voulais vite sortir en récré l'enfer mérité en vrai mérité mérité le pensionnat de chavagne le prof il est en mode baisse les yeux juste baisse les yeux t'es qui genre t'es qui d'où tu me regardes une heure de colle ta gueule ta gueule ta gueule petite merde ah vous vous êtes jamais fait insulter par les profs ? ah moi j'avais un prof de physique qui nous avait lancé des des brosses du tableau ah bah ça c'est classique quoi ? ça c'est classique c'est vrai à l'époque oui j'avais un prof de maths qui le faisait il était très cool moi j'avais une non pour de vrai une prof d'allemand qui était complètement givrée au collège que j'ai eu tout le long du collège par intermittence parce qu'elle prenait des arrêts maladie alors qu'elle avait rien c'était un peu c'était chelou et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle ça t'en sait rien mec bah en fait y'avait des gens qui la connaissaient enfin ouais c'était apparemment quand même un cas c'était des gros pouks c'était des gros pouks alors dans ce cas-là oui possible c'est elle qui s'appelait ils étaient dans le sas et tu sais ce qu'elle faisait et quand on faisait trop de bruit elle s'approchait de nous elle secouait la boîte en métal très très fort à côté de notre oreille et elle disait c'est chiant c'est chiant le bruit voilà c'est très chiant et je te jure qu'elle faisait ça c'est vrai qu'elle vous raquettait ça aurait été incroyable vous raquettez mets une pièce mets une pièce mais t'imagines toi t'as 12 ans t'es en mode oui c'est chiant madame oui c'est vrai que c'est pénible effectivement est-ce qu'il se prend un oshroum ce cut s'il vous plaît oui oui je peux le monde ok merci moi j'avais une proche de tir à l'arc à l'époque elle m'a dit de tir à l'arc ouais en fait je faisais du tir à l'arc en club excuse moi pardon on a pas eu la même enfance cette fois ma proche de tir à l'arc m'a dit cette phrase qui me marquera toute ma vie en gros c'était l'époque où je me posais un peu des questions sur ce que je voulais faire plus tard sur ta sexualité aussi c'est ça et en fait elle m'a dit cette phrase de en vrai peu importe ce que tu fais j'espère que tu devras pas utiliser tes mains parce que tu sais rien d'en faire et en fait et depuis ta doigte et un nombre de femmes mec ah non mais tu le dégoutes Antoine et à chaque fois tu y penses et tu dis si elle savait si elle savait et à chaque fois je me dis oh la la je te check je te check à distance c'est toi bien ouais 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 c'est insortable en vrai moi je suis outré enfin c'est ce qu'on a dit mais pour toi d'Antoine je suis joké excuse moi excuse moi je suis désolé il va pas y avoir des tabous sur tous les sujets du monde il a tranché c'est important la masturbation non tonton Antoine arrête c'est le tonton relou oui je suis vraiment le tonton relou désolé et du coup il s'est bavé traumatisé parce que j'ai des petits quoi oui bah tu m'étonnes c'est vraiment une merde franchement manuellement tu vas servir à rien dans ta vie quoi après elle avait pas vrai toute ta vie et tu vas crever dans la précarité je trouve ça quand même un peu abusé de dire ça oh non les double rouges c'est pas juste en vrai moi j'ai eu un truc giga hardcore au collège avec ma prof principale qui était aussi ma prof d'histoire géo en fait dans mon collège on avait pas le droit au débardeur c'était que t-shirt ah oui ah bah sympa parce qu'on voit le nombril c'est ultra problématique mais non c'est pas le nombril les débardeurs c'est les épaules c'est les épaules c'est les épaules tu confonds avec les crop top ah oui c'est ça donc on avait pas le droit au débardeur ou autre petite bretelle en fait et du coup si on avait un débardeur il fallait qu'on aille chez la CPE elle donnait des t-shirts assez larges un peu humiliants quoi avec humiliants ce genre de t-shirt oui c'était un peu humiliation d'avoir des t-shirts je suis une grosse pute t'as écrit tout ça parce que t'as mis un débardeur c'est ça c'est pour le t-shirt de la honte je suis une grosse pute t'as 12 ans j'ai rien fait et donc j'étais en j'étais en cinquième donc on a quand même cinquième il te file le t-shirt les jeux vidéo ont ruiné ma vie il m'en reste en cinquième le t-shirt de la honte le t-shirt de la honte un t-shirt tectonique quoi non mais du coup j'étais en cinquième donc on avait quoi 12 ans un truc comme ça ouais c'est ça c'est horrible et en fait moi je m'étais engueulée avec mon père juste avant d'aller en cours parce qu'il m'avait saoulée il m'avait saoulée c'était une engueulade de merde c'était rien d'important quoi et du coup j'étais arrivée en larmes à l'école et en fait j'arrivais pas à rentrer dans la classe parce que du coup je pleurais beaucoup et ma prof d'histoire donc j'avais cours d'histoire sort de la salle viens me voir parce que je rentrais toujours pas et elle me dit bah qu'est-ce qui s'est passé et tout donc je lui raconte l'engueulade avec mon père et là elle me dit bah moi si je lui avais dit ça il m'aurait mis dehors et puis en plus de ça t'as des bretelles va chez la CPE c'est pas une tenue d'essence c'était une mauvaise journée mais quel enfant et moi si vous m'appelez méritez 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 il m'a respiré tellement que je pleurais et l'autre connasse elle me sort ça en même temps t'es vraiment une sale merde à la vie franchement les profs j'ai tellement envie de travailler avec des enfants de toute façon mon père m'aurait mis dehors il m'aurait chié dessus t'es moche en plus grave mais quel connasse je t'avais déjà dit que tu ressemblais pas à tes parents quand t'es venu la dernière fois à la réunion des parents-profs l'enfer mais toi j'ai fait le moment mais bon j'en profite pour te le dire ah oui c'est violent ah parce que c'est ton père il y a aucun trait ok par contre en cours c'est déjà arrivé qu'il y avait un élève qui avait été hyper genre insolent avec le prof mais vraiment hyper insolent et du coup il l'envoie à la porte et au moment où l'élève claque la porte le prof dit quel connard en vrai moi j'ai déjà entendu d'être comme ça aussi et j'avoue que toute la classe a regardé un peu en mode t'sais genre ce moment il est un humain comme les saufs t'sais pas vraiment comment réagir et après il s'est direct il s'est dit oh j'suis désolé j'aurais jamais dû dire ça bah oui en effet mais tu l'as dit j'aurais jamais dû le dire moi j'ai eu un prof j'ai eu un prof il fumait des clopes pendant les cours what ? c'était la Haupte Savoie ça non 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 ah c'était à paris désolé c'était en BTS merd 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 le prof fumait des clopes en donnant le cours et genre juste il devait juste il était posé quoi c'était Jacques Gainsbourg le prof s'est stewards c'est bon quelqu'un veut tirer jeter le Challenge par la fenêtre tu vois normale tu veux une taille ? t'es un gras dans leur gueule Quelle est la capitale de la Slovénie ? Il veut une soufflette, là ? Oh bien joué, Yubiana, très bien joué, et toi ? Mais vous le cafetiez pas, Jidé ? Non, mais en vrai, il y avait une tolérance totale de la direction, et genre juste le directeur, il arrivait, il s'est déjà fait cramer, il était en train de fumer, il y a le directeur qui passe dans la classe, juste il tèche la clope, hop, et le directeur, il dit rien, mais juste il sent très bien, tu vois que ça sent de ouf la clope. J'ai une anecdote un peu bizarre sur un prof de français que j'ai eu quand j'étais en cinquième, je me souviens que c'était l'époque vraiment où on commençait un peu à avoir internet chez nous, moi je suis vieux, je rappelle, voilà, et du coup on commençait un peu à avoir internet, on commençait un peu à en parler en cours, et vite fait parfois on en parlait vite fait avec le prof, et à l'époque il y avait beaucoup sur des sites sur lesquels on en avait, il y avait beaucoup de pop-up qui apparaissaient, c'est-à-dire des fenêtres qui sortaient, et je me souviens qu'il nous avait dit, mais moi j'ai un super logiciel pour virer les pop-up, vous allez sur voissanopub.com, je me souviens très bien du site, voissanopub.com, et vous téléchargez le logiciel, et je me souviens que voissanopub.com c'était un truc anti-pop-up, mais qui venait d'un site porno en fait. Le boss ! On vous avait complètement envoyé sur un site de cul en fait. T'avais quel âge ? J'étais en cinquième, donc 12 ans ! Mais il y avait un type de... Genre 13 ans, un truc comme ça ! J'avais déjà vu de la pornographie, du coup je n'étais pas choqué, mais le fait que mon prof... Mon dieu, quelle horreur ! Vache, quelle horreur ! C'était vraiment le prof... Il était dégueulasse, il était dégueulasse, c'était le prof qui venait avec des taches d'œufs sur son cul. Ah, c'est sûr ! Il était aussi prof de latin, évidemment, bien sûr ! C'est quoi ce préjugé sur le pornographie ? C'est quoi les préjugés là ? Ma prof de latin, c'était quelqu'un d'exceptionnel, qu'est-ce qu'elle était gentille ! Elle était incroyable ! Elle était trop drôle, hyper cultivée, incroyable ! J'aurais dû jamais eu. Je te dis, c'était de la positivité, parce que depuis tout à l'heure, on parle de gens qui fument et qui disent connard et qui se la mettent dans le cul, ça fait du bien quoi ! On a rencontré des bons profs aussi ! Non, je déconne ! Non, je déconne ! Moi, j'ai une prof qui nous avait enfermés dans la salle, dans un bâtiment au cinquième étage, donc impossible de sortir et tout. Et elle nous avait enfermés dans la salle. Vous l'enfermé ? Volontairement ! Pourquoi ? Parce que la classe, c'était la prof la plus dépassée que j'ai jamais vue et je me souviens qu'il y avait une bataille de tampons une fois en plein milieu de la... De tampons ! De tampons ! Ils étaient proches ! Je précise, ils étaient proches ! Ah, ok, d'accord ! J'espère qu'ils étaient proches ! Mais quoi ? Mais attendez, une bataille de tampons ! En fait, c'était juste après le cours d'éducation sexuelle et du coup, tout le monde avait eu des tampons... Il n'y a pas de règles dans cette classe ! Oh, il n'y a pas de règles dans cette classe ! Oh, bien ! Oh, là, là ! C'est marrant ! Et les gens se balançaient, du coup, les tampax et les serviettes propres, je précise dans la gueule et elle en avait eu marre et elle était partie. Elle nous avait enfermés à double tour dans la salle, en fait. Oh, l'enfer ! Ce qui était ultra dangereux, en fait, parce qu'on est restés là... Oui, ça allait... Je ne sais pas combien de temps, mais elle était... Oh, la bombe ! Elle était... Désolé, pour moi, je m'en prêche. Mais c'est vrai que... Mais putain, la plante de merde ! C'est hyper dangereux de faire ça ! Ça aurait pu mal se passer, Ah oui, totalement ! La direction, on avait eu vent et ce n'était pas bien passé pour elle, je crois. Tu m'étonnes ! Elle est dans le déni total, on dirait, moi ! C'est pas clair, hein ! Quand j'ai explosé ma bouteille d'huile d'olive dans mon tiroir. Ouais, j'avoue. Je m'en rappelle, effectivement, je me demande aussi s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit que cette prof, elle avait balancé un rétroprojecteur par la fenêtre ou un truc comme ça. Non, mais on est où, là ? C'est quoi, mais... Oh, oh, oh ! Non, mais moi, j'étais dans un collège tellement calme, j'avais aucun prof bizarre. Bon, si, j'avais une... Est-ce que tu as connu une prof d'histoire géo à Aubanel qui était vraiment perturbée madame PR, pour ne pas dire son nom en entier ? Je ne sais plus, Sankay. Elle a collé-moi à la place de mon frère. Je ne sais plus. Pourquoi ? Ah oui, parce que vous êtes les frères, j'ai eu mon... Oui, en fait, dans la même classe et puis en fait, ça foutait grave le bordel et en fait, ce qui s'était passé, c'était que... Bah, moi, j'étais au fond, je faisais rien, mon frère jouait aux cartes devant et c'était vraiment le boxon dans la classe de fou et en fait, elle m'a... Et moi, j'étais resté pour ranger la classe avec elle parce que c'était tellement le bordel et en fait, au cours d'après, elle avait pris mon carnet au lieu de celle de mon frère. Du coup, j'avais été collé. Cher. Et toi, t'as rien dit. Ça, ça me fume. T'as vraiment rien fait. Mais mec, j'étais sujeté... Grosse buicose, quoi. Je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Donc, j'étais juste abattu. Merci, Florence. Abattu. Quel choix exceptionnel, Florence. Oh non ! Ça, c'est un choix exceptionnel. Je l'ai un peu bossé, je l'ai un peu bossé. Tu l'ai un peu bossé ? Je l'ai un peu bossé. Mais le cas du début, j'y arrive pas. Je me rappelle de notre prof de terminale de maths qui s'est arrivé quelques fois dans l'année quand on rentrait en cours avec ma bande de potes une semaine après avoir fait des contrôles ou autre. Il disait... Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai eu un don et du coup, il y a eu la phrase qui a été prononcée et l'histoire m'a fait rire. C'est quoi ? Juste, il y a quelqu'un qui disait j'ai eu un fourrir en classe parce qu'en dehors de la classe, on entendait Dragostadine, Taïdou, au zone alors qu'on étudiait le low cost. Oh non ! Et la prof m'a demandé si ça me faisait rire des enfants qui meurent dans des chambres à gaz et m'a traité de nazi. Oh merde ! C'est peut-être fake mais... Non, c'est possible. En vrai, je pense pas. Les profs, ils sont capables de dire ça, les profs, réellement. Ah oui. Nazi ! Oh merde ! Anticémique ! Du coup, vas-y, pose-toi du chat. Non, non, c'est juste que plusieurs fois dans l'année, notre prof de maths, il nous avait dit à moi et mes potes qu'on est rentrés en cours. Il voulait qu'on distribue les copies parce qu'on avait des copies à distribuer. En gros, nous, ils nous disaient quand on rentrait devant tout le monde, ils nous disaient mais ils nous aimaient bien. Bon, les fumeurs de shit, ils distribuent les copies et ils nous les filaient pour qu'on distribue les copies. Après, ils t'avaient bien cerné, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'à l'époque, il avait des pop-corn, je crois. Non, mais le pire, c'est qu'on s'entendait ultra bien avec lui. Genre, il était ultra sympa, on allait se boire des bières avec lui. Il faut savoir qu'il est peut-être sur le... Le shit aussi ? Non, mais petite anecdote rigolote, c'est-à-dire que cette personne dont je parle, ce prof de maths, il est peut-être sur le live là, en train de regarder. Parce que je sais qu'il regarde... Lâche ton prime, non ? Merde. J'espère qu'il a déjà lâché quand même. J'espère qu'il a déjà lâché. Est-ce que vous avez eu ces profs très humiliants aussi qui rendaient les copies mais par ordre décroissant ? Ah, c'est sûr. Il descendait en terminale, j'étais nul lâché. Du coup, c'était... Quand le prof, il fait « Et là, on passe en sous la moyenne ! » Sorry, gay. En mettant la note de l'eau dessus, donc c'est en sûr. Et là, on passe ceux qui vont avoir du mal pour le bac en fin d'année. Ah, punaise, c'est en mode... Aïe, 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 aïe. Genre, quand ta prof des étés donne les notes à haute voix, ça réveille quoi ? Aïe, 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 aïe. Moi, j'en ai eu plein des profs en prépa, c'était que ça, d'ailleurs. Oui, en prépa. Mais même au collège-lycée, c'est ultra humiliant et tout le monde se regarde. Moi, j'avais un prof d'anglais comme ça qui faisait venir les gens qui restaient à sa table et tu devais chercher la copie sur son bureau. Ah oui, il y avait ça aussi. Ce qui faisait décroissant, il faisait en mode « Monsieur Rimbaud ! » Et genre, tout est au fond de la salle de juste lever. Alors que c'est devenu un putain d'auteur après. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Plus tard, mais ça, c'est arrivé après. Après, c'était un sacré dormeur en cours. Je te veux dire, c'était l'angoisse complète. Oh, ouais, celle-là. C'est facile. C'est une sorte de podcast. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a différents types de profs ? Non, on a différents types de profs. C'est devenu un podcast sur les profs. Mais justement, j'ai expliqué avant que tu arrives, j'ai dit en œuvre. Enfin, on m'a dit. Non, moi, j'ai eu une prof d'italien aussi qui était de gauche, mais genre vraiment très, très, très de gauche et genre vraiment trop de gauche. J'aurais voté les républicains, quoi. Non, genre encore plus sur les gauches. Et genre, du coup, elle me faisait chanter quasi à chaque cours. Elle me faisait chanter La Lutte. Sérieux ? Ah oui, d'accord. Le what the fuck, quoi ? Vous levez, levez le poing. Allez, on va chanter l'international pour la douzième fois aujourd'hui, les amis. Vraiment ? C'était vraiment pas loin d'être ça, ouais. C'était vraiment pas loin d'être ça, ouais. C'est très bizarre. Il y a des profs, il y a des parents comme dans la gueule, je pense. J'aime bien la gauche, quand même, elle a failli m'en dégoûter un peu, quoi. C'est... Nous aussi, en espagnol, on avait ça, apparemment. Imagine, dans 50 ans, il y a un prof qui te force à chanter du Joule. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Incroyable. T'imagines ? Oh, ma jo-li. Très bien. On pense à rien. Nous, on l'avait étudiée, quand même, cette chanson en cours d'histoire, en italien. De Joule ? Non. Ça aurait été bien. Oh, l'accent du... Elle est géoprogramme, quoi. Ouais, nous, on l'a bien bien étudiée, je peux te la dire. Il y a une prof de musique qui nous avait fait étudier Hello, darkness, my own friend. Je peux dire que l'ambiance était zélétère. On va étudier une musique. Ah oui, non, mais moi, ça avait été... C'est Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes. Bien sûr. Oh, désolé, il tient. Oh, non, la grenouille, c'est une catastrophe. Non. Qu'est-ce qu'il fait, étoile, là ? Que joueur, on est en mode... Oh, qu'est-ce qu'il fait, étoile, là ? Et tu sais qu'après, ce prof-là... Qu'est-ce qu'il fait, étoile ? Non. Allô ? Étoile ? Ça va ? Oh, merde ! Excusez-moi, excusez-moi, attendez, il faut que je m'arrête mon micro. Qu'est-ce qu'il y a fait ? On m'a dit un truc qui m'a fait trop rire. Et du coup, il tient qu'un trait dans la chambre. Il y avait 10 places quand même, donc ça devait être... Et du coup, ça me fait trop rire et j'ai arrêté de rouler. Oh, mais je suis le 10e du coup, putain, j'étais promenade. Oh, mais j'y arrive. Non, mais pourquoi ? Lui, qu'est-ce qu'il fait ? La plante de mort ! Oh, non, la bleue. Derrière. Mais c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est rentré dans ta chambre pour te dire un truc, en fait... Non, mais c'est... Je comprends pas. Contexte. Enfin, juste contexte, en fait. Oh, mais dodge de JD ! Exceptionnel ! J'ai dodge, trop trop marrant. JD aussi. C'est qu'en fait, ma tante est rentrée dans ma chambre et elle dit « Tu veux manger un truc ? » Et puis elle a vu sous mon bureau et elle a éclaté derrière. Il y avait 12 tarte aux fraises. C'est ça qui m'a fait marrer parce que j'ai full... En fait, ce soir, je suis vraiment au full épicerie mode, là. C'est genre, j'ai vraiment... C'est du jamais vu, là. C'est le gorge. C'est le gorge du fraise-morge. Il y a rien, il y a rien, mec. C'était une belle course, là. Il y en a d'entre vous qui ont été à l'internat au cours ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Moi, jamais. J'étais le seul à avoir été un petit peu à l'internat. Enfin, dans tout mon lycée, j'étais à l'internat, quoi. Ah ouais ? Au lycée ? Ouais, ouais. Ça devait être cool, non ? Mais tu dois avoir des histoires de fous, mec. Bah ouais. C'était mixte ou pas ? Euh... Bah non. Non, c'était pas mixte. Non, non. Un état pour les mecs, un état pour les filles. Les internats sont pas mixtes. Non, c'est pas mixte, les internats. Moi, j'ai jamais été à l'internat, du coup. Non, non, c'est toujours figuerson. C'est toujours... Ouais, figuerson. C'est toujours le cas, ok. Non, non, non. Sauf en prépa, peut-être. Ah ouais, quoi qu'en prépa, j'ai en train de les chers que si, c'était mixte aussi. Bah, c'était... Bah, entre guillemets, si, il y avait un état pour les filles, un état pour les mecs, quoi, tu vois. Ah non, c'était deux bâtiments séparés. Ah, 8 kilomètres, ils étaient. Ah, t'es allé en internat, du coup, en France ? Non, non, pas du tout, mais moi, je l'avais en face du lycée, donc ça va. Mais en fait, nous, on avait l'ancien lycée de filles et l'ancien lycée de mecs qui étaient face à face. Et du coup, il y avait un entrain, chacun dans chaque lycée, en fait. Et du coup, ils avaient conservé cette séparation-là. Mais vous savez qu'il y en a encore des écoles non mixtes ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne savais pas en plus. Les privées, peut-être, non ? Oui, je pense que c'est des privées. Forcément, oui. C'est comme il existe, par exemple, non mixtes à l'école des filles... Des filles, je sais pas. En fait, en gros, si tes parents... Si tu as la Légion d'honneur, tes filles et tes petites filles peuvent aller dans une école qui est réservée aux gens ayant eu la Légion d'honneur. Ohlala ! Ah, bah, à Saint-Germain, il y a ça ! Oui, oui, oui. À Saint-Germain, il y a ça ! Ohlala ! Putain ! Entre gens de... En fait, c'est ça. En gros, c'est qu'une école de filles. Et en gros, tu les reconnais parce qu'elles ont des sortes de... une sorte de bandeau autour d'elles, un peu... qui se font selon leur année et tout ça, machin. Oui, c'est très élitiste, effectivement. Les pupilles de la nation, oui, c'est ça ! Ah oui, c'est très élitiste. Non, mais les pupilles de la nation, c'est encore un choc. C'est les orphelins, c'est les orphelins de guerre, non ? Bah oui, c'est ça ! Ah, ok. Là, c'est vraiment les filles et petites filles des plus de 10, finalement. Des plus de 10 ? Des plus 10. Les moins de 10. Non ! Bah, bien joué. Je savais pas que t'avais une bombe. Bah, bien joué. Mais du coup, je voulais te la mettre. J'ai tellement de bombes, là, ce soir ! Ouais, il y a trop de... Oh, yes ! Ah non, c'est pas fini, pardon, il reste un tour. Oh, l'enfer, mon dieu, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la oufée. Waouh ! Petit squelérec. Oui, oui, non, mais oui, c'est juste la Légion d'honneur. Il peut y avoir des pauvres, des gens beaucoup plus pauvres qui ont la Légion d'honneur. Après, il y a tellement de gens qui ont la Légion d'honneur, en France, il y a 70 000... Combien ? Non, moi, je l'ai, par exemple. Il y a 70 000 personnes, actuellement, qui ont la Légion d'honneur. En 60... Vivants, tu veux dire, ou... Oui, vivants, vivants, parce qu'en tout, il y a 1 500 000 personnes qui ont la Légion d'honneur. T'as tous les chiffres en tête ? Ouais, parce qu'en fait, j'avais... Il s'est renseigné ! J'ai envie de faire un petit truc... Deuxième ! Un petit truc, une fois par semaine, où je parle de choses que j'ai apprises, ou sur lesquelles je me suis renseigné, et j'ai fait des recherches sur la Légion d'honneur, parce que ça m'intéressait, ça va ? Ok. Incroyable. Et du coup, je connais les chiffres. La petite Légion d'honneur, quoi. Oui, oui, mais comme quoi, ça existe, les écoles. Il faut payer pour avoir la Légion d'honneur ? Oui, c'est 15 000 euros. Non, il confond avec la médaille de la famille, non ? Je sais pas. Sauf sa partie, il faut payer. En fait, il y a un truc qui s'appelle... Si vous ne connaissez pas, il y a un truc qui s'appelle la médaille de la famille. Je l'ai appris récemment, c'était dans une nuit de la culte avec Samuel. En fait, il y avait... Si tu as 4 enfants, tu peux aller à ta mairie et demander une médaille de la famille. Comme quoi, tu as eu des enfants, bien joué à toi. Est-ce que ce n'est pas un truc qui date de... J'ai énormément éjaculé. Excusez-moi, je reviens. Je ne vous écoutais pas, je t'entends cette phrase d'Antoine. Juste, on parlait de masturbation. Ah, t'es clair, nickel. Et en fait, on disait qu'on pourrait faire une émission de masturbation. Bref, on y reviendra plus tard. On appelait ça masturbation. Je vous ai laissé sur la Légion d'honneur. Je ne m'étonnerai pas que ce soit cette médaille de la famille. Putain, il y a en vrai, masturbation de la Switch le vendredi ? Masture de la Switch. C'est pas un truc qui date de Vichy, ça, par hasard. En vrai, ça ne m'étonnerait pas. Ah, c'est trois enfants, pas quatre, apparemment. Ah, c'est trois enfants. Je vais dire à mes parents, moi aussi. Putain, la médaille, quoi. Je vais leur dire prenez la médaille. Putain, pousse la teub. Quoi ? Pousse la teub. Oh, l'enfant. Pousse la teub. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Pousse la teub. Non, non, c'est quatre, apparemment. Non, c'est quatre. Ah, c'est quatre ? Pousse ton pote. Oh, l'enfer. Pousse ton pote. Oh, non. Non, mais j'ai 14 ans, mais c'est parce que je suis le roi. Ça n'a aucun rapport. C'est un cauchemar, je m'avais dit. Ah, super, Antoine. Antoine, l'état rouge, non ? Ah, ça va bien, pense. Bon, le virage me reposirait que ce que je pensais avec ce setup, effectivement. J'ai tellement envie de jouer en bateau toute ma vie. Et concrètement, elle sert à quoi, la médaille de la famille ? Aucune idée. C'est comme la Légion d'honneur, ça n'a pas grand-chose dans l'idée. T'as pas des avantages. T'as aucun avantage si t'as la Légion d'honneur, genre t'as pas des avantages fiscaux. Je crois que t'as un abonnement à TPS gratos. L'angoisse, tu peux dire l'Obs tous les jours. Voilà. Tu es bonné à la presse, quotidienne, tous les jours, avec une édition. Que dit l'Express ce matin ? L'Express ce matin. T'as télé 7 jours. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ce que je crois. Oh, c'est chaud. Non, je parle de l'huile. Je parle du virage, bien sûr. Oui, mais quand même. J'entendais un rire, mais on est avec un adolescent ce soir. On est avec un ado, c'est bien. Oui, excusez-moi. C'est un adolescent, c'est vrai. Y'a rien, c'est bon. Excusez-moi d'être bon public, non ? Oui, c'est vrai. Moi, c'était pas une vanne. Faut que tu m'excuses. Non, 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 tranquille. Y'a rien, y'a rien. Juste, excuse pas, c'est bon, on a compris. Au début des années 1900, la médaille de la famille était accompagnée d'une petite aide financière suivant le revenu des parents. C'est dans mon chat que je lis ça. Y'a encore un truc de... Moi aussi, j'ai des anecdotes sur les profs, mais c'est hardcore. Enfin, genre, à l'IUT, j'avais demandé de l'aide à un prof pour un exercice. Il m'avait répondu, tu veux un tabouret, une corde, et il est parti. Quoi ? J'ai du mal à imaginer. C'est un message d'une chatte ? Oui, c'est des bides. C'est quelqu'un qui dit ça, mais j'arrive... En fait, y'a tellement eu des dingues avec des profs. Ouais, y'a tellement eu des dingues que je me pose vraiment la question de si c'est vrai ou pas, tu vois, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Même si c'est chaud. Franchement, moi, j'y crois, parce que vu tout ce que j'ai eu qui est improbable, genre... Enfin, j'y crois à fond, quoi. Moi aussi. En vrai, vu le nombre ultra conséquent de profs qu'il y a en France, y'en a forcément quelques-uns qui mettent les plombs, en fait. Ouais, qui sont des merdes. Oui, puis on a tous une anecdote de profs trop jelous, enfin... J'ai fait des anecdotes sur des profs, mais la plupart, soit ils m'ont laissé des bons souvenirs, soit je les ai juste oubliés. Oubliés, en fait, c'est ça. Moi, depuis tout à l'heure, on parle et je réfléchis, mais en fait, c'est juste ça. Moi aussi, pareil, moi, je me souviens plus de tout, quoi. Genre, j'ai des profs, je me souviens de certains, mais après, je pourrais pas me dire si il y a une anecdote particulière avec eux. J'ai des profs vraiment. Les profs qui ont dit que, tu sais, t'allais rater ta vie, que tu ferais jamais rien de ta vie. Moi, j'ai pas eu ça, moi. J'en ai eu plein, moi. Ah ouais, sérieux ? Oh, c'est cool que j'allais dire ça. Putain, quand t'es profs... Je vous savais pas, j'ai raconté cette anecdote. J'étais en sixième et il y avait la prof de maths qui demande si on sait ce qu'on veut faire de notre vie plus tard et on n'est que quatre à lever la main. Moi, je savais ce que je voulais faire à ce moment-là. Tu voulais faire quoi, à ce moment-là ? Streamer. Ah ouais ? Ça n'existait pas du tout, en plus. Hyper visionnaire, le... Trop fort. Non, tu voulais faire quoi ? Je voulais faire architecte. Ah oui, fling. Ah oui, d'accord. Donc tu m'étais dit non, quoi. De quoi que... Quoi ? C'est trop stylé. J'ai ajouté des sources sur le garantic phone, quoi, et ensuite... Et en fait, on n'était que quatre ou cinq à lever la main et on est sur une classe de genre de 30. Elle avait dit non, mais c'est scandaleux de ne pas savoir en sixième ce qu'on veut faire dans sa vie. Moi ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Bah oui. Et avec le recul, je me dis, mais pourquoi tu sors ça des enfants qui ont 11 ans ? C'est scandaleux. En fait, tu ne comprends pas comment tu peux faire ce métier et dire ça à des enfants. Mais toi-même, tu sais. Il n'y a aucun moyen de vérifier leur pédagogie et leur manière d'agir avec les enfants, en fait. Donc, bah, voilà, il n'y a pas un truc du tout. Après, le truc aussi, il faut aussi se dire que parfois, ils en ont ras le cul, tu vois. Oui, c'est aussi dur d'être prof, bien sûr. Bien sûr. Pour avoir des potes, ils sont profs, tu vois. Pour avoir des potes, ils sont profs, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils sont... Après, c'est des jeunes profs. Mais mecs, ils sont jeunes. Mais oui, ils sont jeunes, jeunes, en fait. Après, il y a plein de bons profs, attention. Il y a plein de profs géniaux. Il y a plein de profs géniaux. d'éducation nationale, d'ailleurs. Moi, je pense que j'ai eu plus de bons profs que de mauvais profs, tu vois. Quand même. Avec tout ce qu'on a... Moi, j'ai eu des profs standard, on va dire, pas des... Moi, j'ai un prof de maths. C'était un prof de maths qui était tellement incroyable que j'étais trop heureux d'aller en maths. Et il me faisait... En fait, dans ma tête, c'était le meilleur moment de la journée. Le secours, tu vois. Ça, c'était quand t'as des profs comme ça qui te rendent heureux. C'est pareil, les profs d'histoire. Ça régale. En tant que distinction honorifique, la Légion d'honneur ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier réel. En revanche, c'est une source de fierté inestimable pour les récipients d'hier. Et leurs proches est un exemple de civisme rendu public. Fin de citation. Ok, Stéphane Berne. J'ai aidé... Certes, il y a quelqu'un qui vient de dire quand j'ai perdu mon papa, j'ai raté une semaine de cours. À mon retour, mon prof me dit que c'est pas une raison pour ne pas venir. J'ai hésité à lui rentrer dedans. Je suis parti et deux jours après, quand je suis revenu, il me dit « Ah, le retour du sensible. » Oh là 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 ! Quel merde ! C'est grave, non mais ça par contre... Ça, c'est grave, parce que ça, c'est humain, c'est même pas une histoire de prof. Non, 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 il n'y a pas de débat. C'est vrai qu'il y a une merde. Le mec est une merde fumante. Il y a encore fumante. C'est déjà fragile psychologiquement, surtout à cet âge-là, où c'est vachement compliqué à agir. On en rajoute. C'est possible d'avoir moins de vie d'empathie. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin ! Moi aussi, j'ai envie de lui faire... Mettez des cœurs partout dans votre... Faites gaffe, c'est pas non plus quelqu'un de si bien que ça. C'est vrai que c'est... C'est grave. C'est énorme. En vrai, t'as des profs, même à la fac, moi, je suis tombé sur un prof, j'avais un prof d'histoire moderne que j'ai eu énorme... Prof d'histoire moderne, qui était spécialisée dans le Saint-Empire. Et genre, il y avait un sujet, tu vois, où des fois, ça peut t'arriver de passer à côté du sujet. Des fois, t'es en mode bon, mal exposé, je n'ai pas bien compris, c'est un exposé oral. C'était pas un très bon exposé, je suis d'accord. Et le mec... Oh, pauvre Rivensy, t'es encore en mode... Ouais, je suis d'accord, c'était pas ouf, mais... Non, en vrai, c'était peut-être pas mon meilleur exposé, mais il m'a dit... Ok, en fait, il m'a répondu à un truc du genre... Non, mais s'il ne voulait pas prendre le sujet, il fallait me le dire dès le début, parce que pour le coup, il me dit, j'ai rarement vu ce sujet aussi mal traité. J'étais en mode... Ok, et il me dit... Depuis la chute du Saint-Empire, on n'a pas vu un truc pareil. En plus, il me dit... En plus, vous exprimez plutôt mal, genre, vous donnez beaucoup de contenance, vous parlez vraiment... Et j'étais en mode, ils y vont vraiment faire un effort sur l'expression, parce que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous dites, et tout, j'étais en mode... Vous êtes à chier, en fait. Et en plus, vous êtes très laid. Tringe le physique. Enfin, votre frère est beaucoup plus beau, en plus, il est trop beau, voilà. Je ne comprends pas, ça n'a rien à voir avec mon exposé, du coup, pour le coup, là, c'est... Monsieur, c'est quand même un peu du faux-de-fuck, monsieur. Ah, mais... C'est un peu dur, quoi, du tout. Alors qu'en plus, j'étais vraiment en mode... Au début, j'étais en mode, je pense que j'ai compris le sujet était pas simple et tout. Et il me dit, non, non, mais c'était vraiment... Je dis, vous savez, vous donnez un style, mais ça ne marche pas très bien et tout, donc, il faut que vous... Il faut que vous bossiez un petit peu mieux votre fond au lieu de votre forme et tout. Je suis tombé, mais d'accord. Il me dit, et encore la forme, c'est pas ça. Je me dis, oh, 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 oh. Allez, j'y vais. Ah oui, d'accord, c'est vraiment la totale. Il m'a démoli, il m'a démoli, voilà. Et du coup, ça reste l'un des seuls profs à la fac où j'étais pas forcément très content de l'avoir, j'avoue. C'est clair. En plus, je l'ai eu trois années, trois années sur quatre, donc ça m'a régalé. Donc, voilà. Moi, j'avoue, il y a une histoire qui m'est arrivée quand je faisais du violon. J'étais un peu petit. Et en fait, je faisais du violon et j'étais à l'école de musique. Merde. Et en gros, tu sais, genre avant les auditions, tu dois bosser un texte, tu dois faire un texte. Oh, sale merde en toi. C'est une classe. Putain. Tu dois bosser une partition, quoi. Et en fait, moi, j'avais pas trop bossé la partition impériale. Bien sûr. Voilà, tu dois bosser la partition impériale. Et je l'avais pas bossé. Et la prof, j'avais quoi ? J'avais 9 ans ou 10 ans. Et la prof me disait des trucs en mode mais en fait, on va te virer. T'es la honte de l'orchestre. Tu crois vraiment ? Mais vraiment, elle m'avait dit que t'es la honte ? La honte du violon ? Oui, elle m'a dit de l'orchestre. Mec, nouvelle description Twitter. La honte du violon. Mais vraiment, elle m'avait lâché des scripts en mode t'es la honte de l'orchestre. Elle m'avait dit tu penses vraiment que ta mère lorsqu'elle va être dans le public ? Not my tempo ! Elle m'avait dit cette phrase elle m'avait dit tu penses vraiment que quand ta mère sera dans le public elle sera heureuse et tout ? C'est horrible ! Je veux te faire un câlin aussi. Viens, viens là. C'est très gênant mais moi aussi je veux te faire un câlin. Très pédagogue, bien sûr. Moi je veux te faire un câlin et je te témoigne le boule. Du coup, j'avais été en mode full shonen et j'avais bossé hyper longtemps ma partition et j'avais quand même fait l'audition. Oh bravo ! C'est quand même acheté. En fait, ça m'a un peu dégoûté du violon et j'ai arrêté le violon et j'ai fait de la guitare. J'étais à chier quand même. Surtout que le violon s'arrête. J'étais nul dans tous les cas. J'étais nul, oui. Mais j'avoue que gros c'est un peu bizarre. Comment traumatiser un enfant tuto ? Quand t'as neuf piges c'est un peu langoisse. Bah ouais, de ouf ! J'ai un retour sur la personne qui a su du décès de son père un peu galère avec un prof connard et apparemment pour la suite j'ai eu le bag avec mention je suis allé le voir pour lui chier dans la gueule. Ça a été un des meilleurs moments de terminale. Mais vous savez que la prof d'histoire qui m'a dit ouais, ta tenue elle n'est pas appropriée et moi mon père il m'aurait mis dehors. Bah j'ai trop envie de... Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de retrouver son adresse mail et de lui envoyer un mail pour l'équipe. J'ai cru sur ma adresse. Non mais c'est vrai genre j'y pense je me dis mais pourquoi je lui expliquerai pas que c'est odieux ce qu'elle a fait. t'es passé à autre chose. Non ? Non je suis toujours dessus. Moi je passe jamais à autre chose. Moi il y a des profs aussi que j'ai envie de voir et leur dire nique. Ah bah oui clairement il y a plein de gens qui m'ont cassé les couilles quand j'étais plus jeune mais non c'est bon. Leur expliquer que... Je reste trop dans le passé je ne serai jamais heureux comme quand même plus. Mais c'est surtout si la prof elle enseigne toujours faudrait lui apprendre un peu de pédagogie en fait ça peut être pas mal moi je trouve même après coup t'imagines la prof elle commence à recevoir ton mail t'imagines elle reçoit ton mail en mode oh regarde c'est une ancienne prof c'est une ancienne élève qui m'envoie un petit message elle est trop genre grosse pute la dernière fois j'ai eu quelqu'un dans mon chat qui me dit yo c'est moi Pierre tu te rappelles on était au collège ensemble et tout et je fais ah putain oui et en fait du coup bref on s'est envoyé des messages à la suite de ce truc et il m'a dit oh je me rappelle il y a madame truc truc elle te détestait on a jamais compris pourquoi et du coup j'étais en mode ah bah tu vois je suis pas folle genre vraiment elle me pouvait juste pas me saquer quoi pas dingue après j'alouse de mon super débardeur après c'est en passe il envoie une photo de toi en débardeur grave je vais lui dire je suis trop fraîche non oh j'ai des rouge c'est la pire rouge oh j'ai des riven non je suis désolé il fallait que j'aille sur la deuxième place oh non j'ai eu ma vengeance sur une prof de maths le karma oh c'est dur oh le karma que j'aime faire oh non oh c'est pas une course j'ai eu ma vengeance sur une prof de maths qui m'a dégoûté des cours alors que les maths étaient ma branche préférée elle me foutait dehors de cours à chaque fois que je voulais aider mes camarades qui avaient de la peine je lui ai bien dit dans la gueule qu'elle m'avait dégoûté et jamais à jamais de l'école et bah sans surprise elle s'en battait les couilles genre zéro réaction zéro réponse de jamais humiliation c'est hyper ok bah ok bah rien à foutre t'imagines tu lui envoies un message un long mail t'imagines elle t'envoies un long mail elle te répond vous êtes qui je me souviens pas du tout imagine tu lui envoies un mail elle te répond vous point oui point t'envoies à l'enfer oui ah bah ça arrive c'est possible oui je peux pas tout lire ce qu'il y a dans le chat ouais il y a masse masse anecdotes c'est énorme les anecdotes c'est incroyable il y a beaucoup d'anecdotes qui sont pas toutes très marrantes c'est un peu déprimante il y a un truc ultra hardcore moi dans mon chat genre ultra violent mais qui je pense c'est vrai parce que c'est une personne enfin une flore que je connais vite fait qui dit je suis handicapé et en terminale S ma prof de SVT me demandait à chaque cours si j'allais mourir de ma maladie un jour elle a eu accès au nom de ma maladie et elle m'a dit est-ce que je peux te prendre la peau pour l'étudier c'était Mengele son prof c'était en janvier c'était en janvier 2018 depuis je n'ai jamais remis un pied dans mon lycée et j'ai peur d'aller dans les bâtiments scolaires tu m'étonnes tu m'étonnes en fait il y a une fois que m'examiner en fait on veut juste me scalper mais c'est typo vraiment le littéralement mais il l'a dit à personne non mais cette personne enseigne encore du coup non mais ça fait process direction la prison madame en vrai en vrai je peux comprendre c'est pour la science pour la science non mais en vrai par contre un individu sur 7 milliards ça nous permet vraiment d'avancer bon le génisme de Rivenzy est dégueulasse le mec est horrible après voilà bon tranquille pour la science allez on y va let's go allez on pense la switch c'est trop bien let's go quoi par contre je fais un petit disclaimer il est mignon juste parce que parce que j'ai vu des gens dire ouais mais vous dénigrez la profession on précise que comme je l'ai dit il y a 10 minutes moi j'ai eu beaucoup plus de bons profs que de mauvais profs mais si tu veux on va pas raconter la fois où un prof m'a dit continue c'est bien quoi si tu veux une fois j'étais avec mon prof de maths et il me dit tu t'es gavé sur ce contrôle continue et là moi j'étais en mode c'est sérieux merci beaucoup il m'a dit oui continue Aurélien et là tu vois c'est la vie de parler des trains les trains qui arrivent en retard c'est la vie quoi moi personnellement j'adore les profs j'ai un ami prof donc je les adore j'ai enseigné j'ai droit en plus t'as enseigné oui j'ai le droit c'est vrai c'est un france prof c'est vrai putain c'était loin étant prof je me désolidarise de ces connards non mais ne vous inquiétez pas on vous met plus tous un prof non mais viens non puis après les profs c'est quand même une catacombe en fait c'était des profs aussi d'une autre génération et aussi qui moi la plupart de ceux qui m'ont trauma c'était des vieux vraiment des vieux aucun de vos profs et les plus jeunes étaient vachement plus sympas voilà c'était pas tout y avait ambiance moi j'ai eu des profs que mes parents avaient pas loin d'avoir eu tu vois enfin vraiment ils voyaient qu'ils s'étaient en mode il est toujours là il y a 40 ans toujours là toujours là toujours la banane rassurez-vous t'as déjà eu des messages d'anciens élèves ouais j'ai eu un message d'une ancienne élève il y a genre deux semaines un truc comme ça genre j'ai eu un message c'était une élève que j'avais eu quand j'étais prof à la Croix-Rouge pour les infirmiers et être soignants et j'ai reçu un message qui disait salut juste pour savoir tu enseignais pas à la Croix-Rouge d'Avignon en 2014 2015 pardon ta tête me dit vraiment quelque chose sur quoi j'ai répondu oui c'était énorme voilà fin de la discussion fin du bail putain pardon j'ai revoté la map pardon super super ça va non mais ouais il y avait grave des bons profs aussi qui t'accompagnent et tout qui essayent vraiment d'être à la cool qui sont sincères il y a des profs qui changent ta vie aussi vraiment littéralement oui vraiment moi j'ai des très bons profs mais surtout en études supérieures en fait quand j'étais plus spécialisé dans ce que je faisais c'était là les profs qui m'ont le plus marqué je pense mais parce qu'en fait dans les études supérieures aussi ils te considèrent pas comme un enfant mais comme un adulte et en fait il y a un plus de respect je trouve dans la relation en fait mais même aussi les matières qui m'enseignaient en fait me passionnaient plus et du coup forcément on avait des points communs et de la façon dont ils expliquaient certains trucs m'intéressent beaucoup plus et puis les gens ils sont plus à lancer des avions au papier et à faire des batailles des passeurs quoi enfin c'est quand même ultra dur à se gérer pour un prof ça quand la classe elle fait le bordel de ouf moi quand j'étais en BTS on avait 20 ans et on a fait rachkid on a fait rachkid de prof durant une année scolaire moi la fac de science de Montpellier je peux te dire qu'il y avait des bits dessinées c'était bien le bordel des gouttes d'eau qui faisaient le bruit mon pote j'avais un pote à la fac qui faisait des bruits de gouttes mais genre ça résonnait dans l'amphi c'était abusé et du coup il y avait des profs qui se retournaient en mode qu'est-ce qui se passe en fait et voilà on les rendait fous c'était horrible c'était très mature c'était calme quoi personne a dit personne a dit que j'étais j'ai jamais été très mature perso c'est super drôle avec le carton c'est vraiment vachement drôle c'est vraiment vachement drôle oh non c'est pas c'est pas exceptionnel je vais vous le dire oh non oh non oh non je me chanqui tout fou le camp moi je m'en tiens je m'en tiens que le prof de maths qui lançait la brosse il était super full en vrai et puis il était ultra impressionnant parce que genre les classes elles étaient très grandes et il arrivait à viser ultra précisément les brosses c'est vrai c'est vrai les profs en vrai qui s'en battaient un peu les couilles mais sans être méchant enfin sans être ultra vénère et tout mais juste tu vois qui étaient un peu je sais pas comment expliquer un peu rebelles quoi un peu c'est trop bien ces profs là j'avais un prof déco qui était comme ça il était trop cool et j'en avais un aussi qui était un peu jeune et tout et qui était très sympa en vrai ouais les jeunes profs sont souvent cool ouais oh non putain mais ça décolle j'avais un prof aussi j'avais un prof en BTS toujours oh mais quoi oh c'est une malchance et genre en fait je vais à la Japan Expo et il était exposant et ça me fait trop bonne la Japan Expo ah ouais ton prof de quoi c'était de culture G énorme prof de culture G attends mais t'as étudié quoi moi j'avais culture G aussi quand j'ai fait l'audiovisuel ok oui oui moi aussi c'était avant l'audiovisuel mais ouais moi j'ai étudié le son surtout et toi GD t'as fait quoi en fait après l'invée ? j'ai fait un brevet de technicien supérieur négociation et relations clients figure-toi un F2 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 ouais j'ai fait ça parce que j'ai été refusé partout sur Parco sur je sais plus post-back APB ouais et du coup j'avais mon mon 23ème choix c'était celui-là et je me suis retrouvé là hum ça t'a pas trop plu du coup non non c'était de la grosse merde du coup j'ai fait des vidéos sur internet au lieu de focus les cours j'ai fait des vidéos sur internet tout ça pour réciller sur chaque live je grésille plus exactement merde Mario de métal ça c'est hardcore aussi j'ai dû faire des années d'études pour pouvoir faire ça les amis j'ai mon prof principal qui a été arrêté pour pédopornographie j'avais 13 ans et j'ai été au courant seulement à mes 16 ans par mes parents car la direction de l'école avait décidé d'uniquement informer les parents pour notre sécurité bah ils ont très importants ça me semble pas être une nouvelle stratégie ils ont bien fait mais c'est vrai que c'est quand t'apprends à 16 ans qu'il y a 3 ans t'avais un prof pédopornographie ouais c'est hardcore effectivement vous savez que moi j'ai été mêlé à une affaire de pédopornographie d'ailleurs t'es sûr que tu veux balancer ça comme ça mais c'est vrai j'ai déjà raconté out of context c'est quoi cette histoire pour moi c'est très très chaud c'est très très chaud je m'en suis remis depuis j'ai fait quelques séjours raconte là désamorte le truc j'ai les pires trucs c'est bon c'est rien de grave sinon il le dirait pas après la pub on se retrouve juste après la publicité pour évidemment revenir je ne sais pas qu'un stade il nous viendra parler de son livre visage choqué non mais en gros j'ai été contacté par des flics c'était c'était en 2013 vacances de Noël 2013-2014 du coup je suis contacté par des flics qui me disent qu'ils veulent me parler mais je suis chez mes parents à ce moment là parce que c'est vacances de Noël et moi je leur dis oui oui je suis disponible pour parler ils me disent est-ce que vous pouvez venir au commissariat dès demain on était genre dimanche pour qu'on puisse discuter avec vous et là je leur dis bah non parce que je repars en fait à Toulouse pour mes études et ils me disent ah on va transférer le dossier à Toulouse alors et ils vous rappelleront comme ça vous irez les voir à Toulouse du coup je leur dis ok bah est-ce que vous pouvez ils te donnent pas de précision à ce moment là justement là je leur dis bah est-ce que vous pouvez me dire du coup à propos de quoi quoi en fait et il me dit non on peut pas trop en parler donc vous verrez quand vous serez là-bas quoi du coup je me dis ok pour la petite anecdote j'avais pendant attention à tout à fait illégal mais j'avais pendant les vacances de ces vacances de Noël exactement les mêmes j'étais rentré dans l'enceinte de mon ancien lycée pendant la nuit avec des potes et on avait passé soirée dans la salle des profs la nuit du coup tu t'es dit c'était pour ça ah ouais moi je me suis dit ok on s'est fait griller c'est mort on est mort et tout et voilà donc ouais ouais c'est grosse histoire grosse histoire grosse histoire et du coup je me dis ok on s'est fait griller pour ça c'est chiant c'est pas grave au pire amante de dommages intérêts j'en sais rien on avait un cassé tu vois mais voilà il y avait ça dans les bacs et du coup je zappe un peu je zappe un peu et puis arrive vers le mois de mars-avril je crois je suis en j'y suis pour rien moi pour le coup donc ça n'a aucun rapport ah oui j'y arrive bien sûr allez on continue on enchaîne moi aussi je crois de couilles parler et j'oublie en vrai j'oublie un peu parce qu'en fait ils me rappellent pas et j'oublie tu vois et je suis en stage de marionnette parce qu'à ce moment là je suis au conservatoire de théâtre c'est pas drôle c'est une discipline mais putain mais non c'est une discipline voilà c'est c'est quoi la marionnette c'est un tas on s'est en stage de marionnette et oh vous streamez tous les jours des jeux vidéo fermez là oui 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 s'il vous plaît et donc du coup et donc du coup je suis en stage de Mario classique tu vois je sors un petit peu de ma Mario parce que je capte et du coup je réponds au téléphone et j'entends oui bonjour police de Toulouse le dossier a été transféré on vous appelle du coup pour se voir si possible tribinto et du coup moi tout vient dans ma tête et je me dis ah oui putain c'est vrai et tout et je lui dis ah oui donc c'est à propos de quoi et tout il me dit je peux pas vous dire on vous dira bien sûr une fois qu'on sera au poste et du coup on prend rendez-vous au poste dans genre 3 jours après et je vais je vais au plus gros centre de police de Toulouse j'y vais là-bas et j'attends et en fait vous êtes déjà allé dans un commissariat c'est souvent les gros ils sont blindés de monde genre j'ai été à Toulouse en tout cas mais au commissariat de Toulouse ou ok non j'ai vécu à Toulouse ok 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 ben voilà à Canal du Midi exactement celui-là et genre en fait il y avait masse de monde masse de monde et moi je me disais mais comment je vais faire et tout qu'est-ce que je dois faire et au bout d'un moment il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Aurélien Gilles du coup moi je dis oui il me dit bah suivez-nous du coup je fais ah ok du coup je pars ton coeur là il fait la chamade mec mais surtout j'étais en mode mais de quoi on va parler c'est quoi le thème en fait la thématique et là je les suis et il y a un mec de la police judiciaire avec deux autres mecs qui eux sont plus je pense des hommes de main si je puis dire et on prend l'ascenseur direction l'étage de la police judiciaire je rentre dans un bureau et on me dit allez ici ici monsieur Gilles on va discuter quoi et donc ils me mettent ils me mettent dans une cellule et on se met à discuter et puis là il me rassure direct le mec il me dit bon déjà rassurez-vous moi je crois pas spécialement en votre culpabilité mais on a besoin de vous entendre du coup je fais ok dites-moi en plus dites-moi en plus et là il me dit vous habitiez où il y a deux ans et à ce moment là il y a deux ans j'habitais à Montpellier et donc je lui dis bah à Montpellier il me dit c'est bien ça est-ce que c'était ça votre adresse et il me donne mon adresse de Montpellier de l'époque et là je dis oui pourquoi il me dit est-ce que vous aviez une connexion internet du coup je dis bah oui j'avais effectivement une connexion internet il me dit ouais c'était ça chez SFR machin et je dis oui pourquoi et il me dit ok je vais vous expliquer il y a des images pornographiques qui ont été qui ont été qui ont été comment dire envoyées réceptionnées etc avec votre adresse IP de votre adresse IP de l'époque ouais et il me dit et il me dit est-ce que vous partagez votre connexion avec d'autres personnes ça se fait des fois etc et je dis ah non pour le coup pour le coup je partageais pas du tout mon adresse IP c'est mort c'est mort c'est vous alors il continue il continue à poser ces questions comme ça mais je comprends pas trop je comprends qu'il y a eu un truc avec mon adresse IP mais je comprends pas trop et en fait le truc c'est que le principal suspect s'appelle Aurélien vraiment genre pour de vrai et sauf que le problème c'est que le seul truc qui me lie à lui c'est que je m'appelle Aurélien et l'adresse IP mais sinon il n'y a rien dans sa vie et dans la mienne qui est en commun il n'y a que l'adresse IP ainsi qu'Aurélien et donc il me parle il me montre même des discussions de gens qui se font passer du coup des trucs de pédopornographie il me montre des beaux discussions en me disant ça ça vous dit rien et tout moi je suis en mode bah non pas trop effectivement et genre c'était horrible genre les messages c'était du genre hello j'ai une petite surprise pour toi non non mais t'inquiète pas qu'il m'a pas montré des trucs non mais il me dit hello j'ai des petites surprises pour toi et l'autre qui répond ah bon c'est quoi ouais t'inquiète ça devrait te plaire et tout j'étais en mode oula ok 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 et donc au final il m'a dit il m'a dit c'est non qu'il te montre ça alors qu'il se oh non oh non alors attention il m'a montré genre des bouts des bribes de conversation oui bah j'espère vraiment quoi c'était et du coup il continue il continue à ça j'ai été auditionné pendant je sais pas une heure une heure et demie un truc comme ça et au final il me laisse partir et il me dit bon bah voilà merci beaucoup on vous tient informé de tout ça de ce qu'il en est et tout et en fait il s'avère que quelques jours ou semaines je sais plus exactement je reçois un courrier qui m'invite à la qui m'invite à la comment dire à la comment on appelle ça merde au jugement ah oui au tribunal ah oui d'accord au tribunal pour pour bah au procès merci pour pour ça et en fait il y a trois personnes qui sont concernées il y a une personne qui faisait tourner des photos et deux personnes qui les recevaient et ce fameux Aurélien c'était une des personnes qui les recevaient et en fait il s'avère que ça a été une erreur de la police judiciaire sur l'adresse IP de un chiffre et du coup c'est tombé sur mon adresse IP et en fait avec en modifiant de un chiffre l'adresse IP il tombait bien sur le bon Aurélien et voilà et du coup c'est juste qu'ils ont flippé de ouf et ils ont flippé parce qu'en fait tu peux vraiment être mis dans la sauce si jamais tu tombes sur quelqu'un en face de toi qui en démeure pas et tout après va prouver en fait c'est compliqué moi ils étaient super gentils moi ils étaient super gentils mais en fait ce qui était bizarre c'était l'erreur d'IP avec le même prénom où ils étaient en mode oula oula les probabilités que ça arrive elles sont tellement mêmes oui elles sont faibles effectivement ils ont réparé leur erreur au final ils ont trouvé les trois personnes moi j'ai été convié au tribunal évidemment j'y suis pas allé voilà bah oui j'étais convié parce que du coup j'étais dans l'affaire tu vois mais non mais c'était le terme convié dans le décalage avec l'ambiance est-ce que vous pouvez attendre une minute c'est sûr on s'est pas direct on s'est en train de la discussion et puis petite pause pipi on s'est en train de la discussion